Clément, je te laisse la parole. Ah oui, d'accord, c'était très rapide. Hélène, elle ne fait plus beaucoup le webinaire, elle est plus habituée. Ce n'est pas de sa faute. Non, non, mais c'est très bien. Déjà, je vous remercie déjà pour votre présence. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est quelque chose de très personnalisé et à la carte. L'idée, c'est qu'on puisse faire un tour d'écran pour recenser vos attentes, vos besoins. Et en fonction de ça, on s'adaptera et on déploiera l'ensemble des réponses par rapport à vos questionnements. On a recensé avec Célestin et l'équipe ESS plusieurs thématiques que vous avez soulevées. Dans mes souvenirs, il y avait LinkedIn en premier, Instagram, créer son site Internet, Facebook. Et le dernier, je ne me rappelle plus ce que c'était, c'était sur les visuels ou les logos, je crois. Oui, c'était créer un logo, notamment avec Canva. Voilà. Donc, on peut déjà, dans votre tête, réfléchir aussi à ces thématiques-là. Et par rapport à ce que la démocratie décidera, on partira sur un ou deux sujets. Si ça vous va comme ça, on part comme ça. Je vois des acquiescements, super. Merci Stéphanie. Merci Thibault. Ce que je vous propose, du coup, c'est un petit tour d'écran. Je vais commencer à me présenter pour ceux qui l'ont peut-être oublié. Donc, moi, c'est Clément. Je suis chef de projet numérique à BGE Picardie. Et je coordonne notre offre qui s'appelle Capsule, qui permet le développement des entreprises ou des associations sur le volet digital. Donc, communication digitale, site Internet, boîte à outils des entreprises. Et également, la partie sécurité et conformité. Donc, c'est une offre personnalisée et à la carte, en individuel et en collectif. Voilà un petit peu l'idée. Et ce que je vous propose pour commencer, je vais désigner quelqu'un. On va commencer par Laure. Bonjour. Donc, je m'appelle Laure. J'ai un projet professionnel qui est estampille OISE. Donc, mon projet, c'est de valoriser les producteurs et les créateurs de l'OISE. Alors, je ne suis pas venue au premier groupe. Donc, j'ai demandé à Hélène de m'envoyer votre première partie. Voilà, il y a une communauté estampille OISE 100% qui existe sur Facebook. Mais j'en ai encore appris, bien que je me sente assez à l'aise avec l'outil Facebook. Par contre, j'aurais besoin plus pour LinkedIn et Instagram et comment faire le lien entre eux aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux préciser ta remarque de comment faire le lien entre les… Je sais. Alors, en fait, je sais que ça existe, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est-à-dire, des fois, on nous demande, est-ce que vous voulez… Instagram demande si on veut se connecter avec notre profil Facebook, tout ça. Mais voilà, moi, je n'ai jamais osé trop toucher à l'outil. J'avais un peu peur de faire des bêtises. OK. Donc, voilà. Très bien. Je répondrai à cette question très vite, du coup. Merci, Laure. Ensuite, Rémi. Bonjour, nous, c'est Rémi et Nico. Donc, nous, nous avons créé l'entreprise d'insertion Easy Transition. Et le but de notre participation au webinaire, c'est d'être plus visible sur LinkedIn. En fait, on pêche un petit peu sur tout ce qui est com. On ne sait pas comment mettre en place sur le com, ni sur Instagram, ni sur LinkedIn, et comment ne pas faire doublons entre les deux, justement. Ouais. D'avoir une spécificité en fonction du réseau, si on comprend bien. C'est ça. OK. Cool. Merci à tous les deux. D'autres choses, peut-être ? Non, non, non. Non, pas comme ça. OK, super. Annick, pour poursuivre. Alors, je m'appelle Annick, je suis la gérante de l'alchimie à Compiègne. C'est un tiers-lieu, donc avec restauration végétarienne, location de bureaux, d'espace, ciné-échange, des soirées. Enfin, voilà, on essaye de faire plein de choses et puis lancer des initiatives. On travaille aussi un peu avec l'UTC. Et donc, moi, sur Canva, je suis déjà pas mal à l'aise vu qu'on fait toutes nos affiches et tout par ce biais-là. Après, LinkedIn, j'en y ai depuis pas très longtemps parce que j'ai trouvé que le profil professionnel était quand même compliqué à créer. Il faut vraiment chercher pour savoir où ça se trouve. C'est pas très ergonomique. Et Instagram, j'y suis, mais c'est pas mon outil principal. Alors, peut-être qu'il y a des astuces pour que ça aille mieux. Et aussi, savoir les spécificités des cibles par rapport à chaque outil. Ok. Voilà. C'est noté. Merci, Annick. Ensuite, du coup, on va laisser la parole à Nathanael. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nathanael, je suis président d'une association recyclage microsolidaire qui a pour objectif de collecter tout ce qui est matériel informatique et électronique auprès des particuliers et en même temps des entreprises qui veulent s'en débarrasser. Ça leur permettrait à toutes ces personnes d'éviter des frais liés à tout ce qui est recyclage. Et nous, en même temps, ça nous permettrait de créer une certaine synergie avec les personnes qui recherchent du boulot, qui pourront travailler et être formées à ces métiers de la remise en valeur de ces biens informatiques. Et dernièrement, l'objectif final, ce serait en fait de redistribuer ces matériels-là à des personnes nécessiteuses. Voilà. Donc, c'est un peu créer une économie solidaire, circulaire, qui serait au service de tous les citoyens du bassin Creilua, parce que je suis sur la région de Creil. Oui. Et donc, moi, aujourd'hui, en fait, parce que je connais un peu déjà tout ce qui est des réseaux sociaux, ce serait plus, moi, pour la création de sites Internet. Alors, j'ai quelques bases, mais bon, l'idée, c'est de voir avec ce qu'on peut m'apporter en plus comme information et comme aide pour la création de sites Internet. D'accord. Pour répondre à cette question, pour toi, ça serait de le créer toi-même, le site ? Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu regardes un peu sur les moteurs de recherche, c'est vastement disparate, en fait, en termes de ressources. Tu as plein de personnes qui te proposent des choses. Tu ne sais pas vraiment vers qui aller. Aussi bien les solutions tout en un, où tu as juste à mettre deux, trois photos et deux, trois textes. Et puis, ça va bien. Mais alors, derrière, tu ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, tu as d'autres prestataires qui te proposent, en fait, de créer ton site Internet de A à Z et finalement, de le gérer un peu avec toi. Donc, l'idée, c'est de faire un peu le tri dans tout ça et de ne pas avoir besoin de payer 1 500 euros ou je ne sais pas combien, alors que c'est peut-être possible de le faire tout seul. Ouais, j'étais un peu comme toi il y a quelques années, on va dire, sur ça. C'était plutôt partisan, effectivement, de se dire, pour démarrer, c'est mieux de le faire seul et puis de pouvoir avancer progressivement avec les solutions et tout ce qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je suis plus sceptique par rapport à ça parce qu'en fait, j'ai remarqué que les solutions gratuites, finalement, elles étaient bien au début, mais elles allaient vite dans un piège, grosso modo, et que finalement, le site, c'est un vrai investissement. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'équipe numérique, on a construit un partenariat solide et qui correspond mieux à vos attentes en termes de chiffre d'affaires, enfin, en termes de tarifs et aussi d'accompagnement à long terme. Donc, aujourd'hui, on a une offre en triptyque. Je m'explique, comme ça, ça peut aussi répondre à ta question. J'en profite, je suis désolé pour les autres. Je ne sais pas si je t'en avais parlé quand on s'est vu au Sarkus. Non, pas vraiment. On n'avait pas développé ce sujet. C'est ça. Donc, on a une porte d'entrée avec un site vitrine à 600 euros, avec effectivement la possibilité de le co-construire avec le prestataire et de pouvoir avoir un SAV sur l'année gratuite. Donc, ça, ça peut être intéressant. On a aussi la version business qui a 800 euros, avec beaucoup plus de possibilités où tu as le blog, etc. Référencement Google My Business, Google, Bing, etc. Et on a une offre e-commerce à 1200 euros également, qui permet effectivement de vendre ces produits avec un site performant. Si l'idée, c'est de le faire toi-même aussi, on a un partenaire qui est complémentaire à ces offres-là, qui permet finalement d'avoir de l'optimisation du site, que ça soit sur la visibilité, le référencement, le contenu, où là, c'est un forfait qu'on est en train de construire avec lui. Donc, je n'ai pas encore les tarifs sur le forfait, mais c'est en train de se faire. Je l'ai échangé avec lui hier. D'accord. Voilà. C'est très bien. C'est plus cette option-là qui me correspondrait, en fait, pour le coup. Parce que j'ai en même temps envie, moi-même, de développer aussi des compétences dans ce domaine-là. Donc, c'est… Oui, l'idée de… Alors, dans les deux cas, notre mission aussi, c'est d'arriver en parallèle. Ça veut dire que l'objectif, c'est que t'aies les compétences pour utiliser ton site en toute autonomie, même s'il y a un partenaire qui travaille avec toi sur les choses qui sont plus poussées. Mais notre objectif, c'est que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et ne pas être dépendant. C'est dans ce sens-là, pour les deux cas. D'accord. Bon, on est en train de… Au pire des cas, on pourra toujours reprendre rendez-vous pour échanger là-dessus. Déjà, je voulais voir ce que tu vas pouvoir me donner comme information ici. Voilà. Pas de souci. Merci, Nathanael. Et du coup, je crois qu'il reste encore deux personnes. Donc, on alterne encore. Stéphanie, du coup. Alors, bonjour. Moi, je suis dans l'Aisne, à côté de Soissons. Et mon projet, c'est une association économique, sociale et solidaire. J'ai revu mon projet. Donc, c'est pour ça que ça fait un petit moment que certaines personnes me voient. J'ai besoin de savoir sur quel site je pourrais cibler les partenaires avec qui je vais travailler et les personnes avec qui je vais proposer mes services. Je vous explique un petit peu le but. C'est d'aller vers les citoyens pour les aider à domicile à faire leur démarche par le numérique. Donc, il y a certaines personnes qui ne le maîtrisent pas trop, c'est sûr. Mais il y a aussi des jeunes. Parce que moi, je vise des personnes de 18 à 77 ans. Et je sais que Facebook, Instagram, c'est pas mal connu par les jeunes. et aussi les papilles et mamies qui s'y mettent pour pouvoir échanger avec les petits-enfants. Mais voilà. Et LinkedIn, c'est essentiellement professionnel, je pense. Mais ça me permettrait pouvoir peut-être d'avoir des partenaires. OK. Voilà. Super. Merci Stéphanie. Et du coup, il reste Thibaut. Bonjour. Avec mon collègue, nous, on est en création d'entreprise. L'idée, c'est de créer un magasin de produits essentiellement alimentaires 100% français qui s'approvisionnerait au maximum en local. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait trouver en local, on irait le chercher. Et puis, on irait chercher les autres produits dans les autres régions de France pour que le consommateur puisse faire l'ensemble de ses courses au sein du même endroit. Et on veut vraiment travailler pour tourner l'entreprise sur le côté économie sociale et solidaire. Donc, il y a plein de leviers pour ça. Pour ce qui est du côté local, la saisonnalité des produits, les réductions des déchets, des emballages. Il y a aussi la co-construction des partenariats avec les producteurs, la réduction des pertes alimentaires. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Et moi, je suis venu aujourd'hui, j'ai un peu de base quand même dans tout ce qui est numérique, mais je suis venu chercher des tips, des bons tuyaux, des idées sur un peu tout. Peut-être un peu plus sur Insta quand même, parce que sur Facebook, je pense avoir des compétences, mais peut-être un peu moins sur Insta. Et puis après, pareil que Nathanael, si jamais on est actuellement en réflexion sur le site Internet là. Donc, si jamais je pouvais économiser un peu en me disant, allez, je peux tenter d'avancer pas mal sur le site moi-même, ça peut être bien. Ok. Je peux intervenir ? Moi, j'ai une expérience là, parce que moi aussi, je réfléchis au site actuellement. Est-ce que vous pouvez me donner un retour sur Squarespace ? Parce que j'ai essayé, je trouvais ça assez facile à gérer. En plus, ils proposent une formule de 14 jours gratuite. Voilà. Donc, si vous pouviez me donner un retour. Je sais que c'est américain, par contre, pour les données, c'est pas… Du coup, ça part aux États-Unis. C'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Je trouvais que c'était une bonne alternative, mais… Je vais commencer par le sujet du site Internet. Alors, effectivement, il y a pas mal de plateformes qui proposent des sites avec templates, etc., avec des fonctionnalités multiples. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien pour démarrer, mais il y a pas mal d'inconvénients par rapport à ça. Là, notamment, il faut payer pour avoir votre nom de domaine et du coup, quand vous souhaitez migrer, ça peut être compliqué parfois. Au-delà de ça, vérifiez aussi la fluidité si vous avez la possibilité de le faire. En fait, par exemple, j'ai travaillé avec plusieurs entrepreneurs quand j'étais plutôt sur la partie création d'entreprise. qui démarraient sur Wix ou mon site ou d'autres plateformes comme Squarespace. Et en fait, plus on alimentait le site, plus on avait du mal à le gérer parce qu'en fait, ça ramait puisque tout est en ligne, etc. Donc, on avait pas mal de difficultés à l'alimenter parce que la personne utilisait les fonctionnalités aussi marketing. Donc, on faisait la newsletter dessus, voilà. Donc, c'était relativement compliqué au bout d'un moment. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on a réfléchi à des options supplémentaires. Soit, effectivement, on arrêtait cette nationalité sur la plateforme et on restait focalisé sur la partie site. Et tous les outils annexes, on les utilisait avec d'autres plateformes pour alléger finalement le système et sa gestion. En termes de référencement aussi, c'est pas hyper, hyper facile de le mettre en place. Je m'explique, il y a des onglets de référencement dessus, mais c'est pas aussi performant qu'un site que vous avez construit entièrement en codage. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous passez sur une base WordPress, ça sera beaucoup plus performant que des plateformes entre guillemets tiers parce qu'ils rajoutent des couches, etc. Et donc, leur objectif derrière, c'est même si leur solution, elle est gratuite ou à moindre coût, derrière, leur mission, c'est de se dire vous êtes dépendant de notre plateforme et donc, on vous vend d'autres services pour que ça soit performant à terme. Donc, c'est le système du freemium, entre guillemets. Vous avez le même système avec les applications sur mobile. C'est qu'au début, c'est gratuit ou très peu cher. Et plus on veut d'options et plus on a de besoins, ça va être finalement quasiment aussi cher qu'une autre solution. Mais, grosso modo, si vous souhaitez démarrer sur Immonsite, par exemple, qui est français, ça peut être intéressant, mais ça va être relativement light. J'ai géré, là, actuellement, je suis avec une personne qui utilise Immonsite, on travaille dessus ensemble. On perd un peu de temps de temps en temps, mais c'est relativement fluide et ça fait le boulot pour un site vitrine. Après, pour un site marchand, je suis beaucoup plus sceptique. Je pense plutôt à Thibault sur l'épicerie, enfin sur le magasin. Là, je pense qu'il faudrait quand même passer par quelque chose de plus performant qu'une solution entrée de gamme, on va dire. Parce qu'en fait, au bout d'un an, voire peut-être au bout de six mois, tu vas être en difficulté sur le référencement d'une multitude de produits, etc. Notamment pour ce type de structure comme la tienne, ce qu'il faut penser, c'est par rapport au logiciel de stock aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de l'affilier avec le logiciel ou pas ? Parce que du coup, des fois, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de lien, donc on va devoir ajouter une passerelle, ça va créer beaucoup de bugs, etc. Donc, il faut vraiment penser à ça quand on a la vente de produits en ligne. Et si jamais on veut faire un site vitrine la première année, par exemple, et passer sur un site e-commerce par la suite, si jamais je veux démarrer le site vitrine sur e-monde-site, par exemple, est-ce que c'est facile de le transférer sur un site ensuite qui est spécialisé dans l'e-commerce ? Alors, sur e-monde-site, c'est relativement allégé pour le faire, donc ça va, il y a un tuto pour le faire sur le site, ça explique comment passer d'un à l'autre. C'est plus compliqué sur Wix et les plateformes américaines. Là, c'est tout un schéma pour récupérer son truc. Et j'ai échangé avec plusieurs personnes du domaine, ils m'ont dit que de toute façon, un site internet, ça se réfléchit, enfin, ça doit se retravailler tous les trois à cinq ans. Ça signifie qu'au bout de trois ans, déjà, votre site, il peut avoir des... On peut se poser la question, est-ce que je le garde ou est-ce que je refais un nouveau ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, de le remettre à jour, ça peut coûter beaucoup plus cher que d'en refaire un nouveau. Là, par exemple, pour la comparaison, j'avais contacté, enfin, une personne m'avait contacté pour un site qui avait cinq ans, pour l'optimiser, mettre à jour et notamment augmenter les possibilités en ayant un bouton boutique. J'ai dit, OK, on va regarder et je vais t'orienter vers un partenaire qui s'occupe de l'optimisation du site. Il lui a fait un devis. Ça a coûté, ça, le devis, sur le devis, c'était trois à quatre mille euros pour optimiser le site. Alors qu'il a fait un autre devis, si je te crée le site avec les mêmes possibilités sur une base saine, ça va te coûter mille deux, mille cinq cents. Parce qu'en fait, tout le retravail de référencement, il sera moins long puisqu'on partira sur une nouvelle base. L'agencement, l'ergonomie, il y a moins de choses à modifier. En fait, le prestataire, il va gagner du temps. Et vous, ça va vous éviter aussi des bugs parce que du coup, quand on part sur une base où il y a déjà pas mal de choses, on peut oublier des trucs. On le déplace à un endroit et du coup, ça crée des soucis sur le site. Donc, ça demande plus de temps. Donc, de toute façon, pour répondre à ta question, Thibaut, au bout d'un moment, tu vas être obligé de te poser cette question. Est-ce que j'efface un peu ce que j'ai fait ? Je recrée un nouveau site ou pas ? Ça, de toute façon, ça se fera. Et c'est pour ça que finalement, nous, on a pensé à cette façon-là. C'est de se dire qu'on essaie de construire des partenaires qui vous feront gagner du temps et de l'argent à long terme. Mais pour ceux qui veulent démarrer d'eux-mêmes, je vous conseille plutôt WordPress pour les sites vitrines ou Immonsite, si c'est plus simple pour vous de l'utiliser. Et pour les sites de e-commerce, PrestaShop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous souhaitez migrer ou travailler avec des partenaires après, c'est ces bases-là qu'ils vont utiliser. Donc, finalement, il n'y aura pas de prestations supplémentaires pour retravailler votre site, pour le migrer, etc. Ça sera déjà sur ce socle-là. L'hébergement, pareil, ça sera le même endroit. Donc, vous allez déjà anticiper une bascule à moyen-long terme. Donc, il vaut mieux partir sur ces éléments-là. Ça va vous demander juste de le prendre en main au début. De vous former un petit peu à l'utilisation de WordPress. Mais au moins, vous serez tranquille après. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'équipe numérique est là pour aider les entrepreneurs à prendre en main ces outils qui sont un peu plus compliqués que les formules Wix au départ. Mais après, ça vous assurera une sécurité et une sérénité. Si je peux me permettre, moi, j'ai déjà utilisé PrestaShop il y a quelques années. Ça fonctionne super bien et c'est assez simple l'utilisation. Et là, pour notre site, on est sur WordPress. Alors, effectivement, c'est plus complexe. On peut rajouter des choses et tout. Mais voilà, ça se fait quand même facilement si on est à l'aise avec l'informatique. Tout à fait. Et puis, au moins, vous garderez, comme le disait Nathanael tout à l'heure, votre indépendance, votre autonomie dans la gestion de votre site, quelle que soit l'évolution après. Après, parce que vous aurez un contrôle sur l'hébergement et le choix de l'hébergement, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les plateformes américaines puisque là, c'est effectivement, en plus, comme tu le disais, Laure, tout à l'heure, tu mettais le doigt là-dessus, oui, mais ça ne répond pas à la loi européenne, etc. C'est vrai. Donc là, au moins, vous êtes tranquille là-dessus. Et si vous choisissez OVH ou un autre prestataire pour l'hébergement, vous avez la main dessus. C'est vous qui le réservez. C'est vous qui payez l'abonnement, mais au moins, vous avez tous les éléments qu'il faut pour maîtriser vos données et l'accès à votre site. Parce qu'en fait, par exemple, si vous passez par une agence web qui souvent sont très malins avec ça, c'est que c'est eux qui réservent pour vous le nom de domaine et l'hébergement et du coup, c'est eux qui sont propriétaires de tout ça. Et du coup, quand vous souhaitez changer de partenaire, vous êtes embêté, ils vont vous dire, non, il faut payer. Est-ce que c'est nous qui avons le truc ? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça également, pour éviter de vous faire avoir et de perdre de l'argent. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie site internet ? Si vous le souhaitez, j'enverrai à Célestin et à Hélène des éléments sur ces questions. Notamment, quelques conseils sur les plateformes de prédilection, comment bien choisir soit un site pour votre site de e-commerce, les meilleures solutions. On a fait un webinaire au mois de décembre là-dessus avec un partenaire qui a expliqué la différence entre chacune des plateformes. Vous pourrez effectivement jeter l'œil là-dessus. Et aussi pour la partie site marchand, il avait évoqué effectivement quelles sont les solutions les plus adaptées, l'avantage et l'inconvénient de chacune. Et on avait également fait un focus sur les personnes qui avaient déjà un site internet, comment le faire évoluer, quels sont les trucs et astuces également par rapport à ça. Donc, moi je vous propose ça sur ce sujet. Je vous envoie le support qu'on a fait l'année passée. Je vous rajoute effectivement deux, trois sites intéressants si vous souhaitez démarrer seul. Et également nos contacts sur la partie web au niveau de BGPICARD. Si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez venir de notre part également. Et vous avez mes coordonnées de toute façon si vous souhaitez une mise en relation ou quelque chose de particulier sur ces sujets. Est-ce bon pour vous sur ces sujets-là ? Très bien. Oui, c'est bon pour moi aussi. Je suis en train de... Merci en tout cas pour ces questions. C'est vrai qu'on ne l'avait pas classé en tête en top, mais finalement, tu vois, Célestin, c'était un sujet quand même important. J'avais noté une question tout à l'heure de... Ah, c'était Laure qui avait posé cette question. Alors, Laure t'avais posé une question sur comment créer le lien entre les réseaux, notamment entre Facebook, Instagram et LinkedIn. Alors, il y a plusieurs solutions. Je vais vous partager mon écran. Ça, je vais le fermer. Je vais charger mon ordi parce que... Voilà. Alors, si vous avez effectivement Facebook et que vous souhaitez relier effectivement Facebook et Instagram, ça peut être une bonne idée, effectivement, de le faire. Parce que, en fait, vous allez gagner du temps avec ce qu'on appelle la suite de Business Facebook. Alors, ça a changé de nom. Ça s'appelle Meta Business. Voilà. Donc, si vous tapez ça sur votre moteur de recherche Meta Business Suite et que vous avez un compte soit sur Facebook, soit sur Instagram, vous pourrez y accéder. Et ça va vous permettre de gérer effectivement vos différents comptes, que ce soit Facebook et Instagram. Donc, en fait, dessus, vous allez avoir plusieurs onglets de disponibles, notamment toutes vos notifications. Vous allez avoir la messagerie sur les deux plateformes, que ça soit Facebook ou Instagram, que ça soit sur Messenger, Instagram direct, des commentaires, etc. Donc, vous avez vraiment un tableau de bord pour tout gérer au même endroit. Également, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous programmez vos publications, vous allez avoir un agenda où vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez programmé, avoir une vue finalement sur le mois qui va vous permettre de vous dire « Ah oui, j'ai bien programmé, par exemple, je publie tous les lundis ou les vendredis, ça a bien été fait sur le mois, sur Facebook, Instagram, je peux revoir le contenu et le modifier si je le souhaite, etc. » Donc, ça, ça peut être intéressant pour vous, pour vous organiser, avoir une vue globale de tout ça. En plus, vous avez des filtres entre tout ce qui est publication, story et publicité. Et également, est-ce que c'est partagé que sur Facebook, sur les deux ou sur Instagram ? Voilà. Donc, ça, ça permet tout ça également. Mais surtout, l'atout de cette plateforme, c'est que vous allez avoir toutes les statistiques, finalement, par rapport à vos pages, que ça soit Facebook ou Instagram, avec des résultats sur les différents profils et les contenus que vous avez pu partager. Avec les j'aime, les nombres d'abonnés, les commentaires, etc. Donc là, je vous montre un exemple d'une page qu'on n'anime plus, en fait. Mais vous voyez que finalement, ça permet pas mal de choses. Au-delà de ça, l'autre avantage, c'est que je peux créer directement sur cette plateforme des publications, des stories. Donc, si je fais créer une publication, par exemple, pour répondre à ta question, lors, en fait, comme j'ai relié les deux, je vais pouvoir partager au même moment mes publications sur Facebook et Instagram, le même contenu. Voilà. Avec la même photo, le même call to action, les mêmes... J'ai juste une question là qui me vient. Au niveau des formats de photos, parce que sur Facebook et Instagram, c'est pas les mêmes, est-ce que c'est automatiquement adapté ? Très bonne question. Non. Ce qui signifie que le mieux, c'est d'utiliser un format universel qui est le format Instagram carré. Et ça, je vous le dirais, faites-le également sur LinkedIn. Donc, évitez effectivement les formats Facebook qui sont proposés sur Canva, les formats affiches, les formats en mode portrait. Restez focus sur un format carré. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en plus d'avoir une image qui est adaptée à chacun des réseaux, si vous avez créé une identité visuelle ou un modèle finalement de publication avec votre logo, vos couleurs, peu importe, vous pourrez le partager partout au même endroit. Vous aurez juste à changer les images et peut-être le petit texte qui est rattaché à ça. Mais on vous reconnaîtra en un coup d'œil à chaque fois, quel que soit le réseau. Et donc, vous allez gagner un temps considérable également. Un contenu partagé effectivement sur les différents réseaux. Ce qui va être important, c'est de se dire, est-ce que je publie exactement au même moment sur les deux réseaux ? Mais vous pouvez garder le même contenu. Ça, ce n'est pas un souci, effectivement. Mais tu as mis le doigt là-dessus. J'allais l'évoquer. Donc, c'est très bien que tu l'aies précisé avec ta question. Souvent, l'erreur qui est faite quand on fait le partage sur Facebook et Instagram, c'est qu'on ne pense pas effectivement à l'image et au visuel qui n'est pas adapté aux deux réseaux. Et donc, ce n'est pas très crédible. Du coup, quand on va sur Instagram et qu'on voit un format, on voit la moitié de l'image, ça ne le fait pas trop. Et surtout que c'est le réseau visuel par excellence. Oui, et puis en plus, là, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais la publication Facebook. Après, je reprenais l'image, je la redimensionnais sous Canva. Pour la faire, ça fait peur du temps. Donc là, c'est nickel. Parfait. Oui, je vais le montrer pour ceux qui ne voient pas pour le format. Donc, en fait, c'est vraiment, vous allez sur le moteur de recherche de Canva et vous faites publication Instagram. Voilà. Et si je vous l'ouvre, donc on est bien sur ce format carré, en fait, tout simplement. Et si vous voulez les dimensions, je vais vous les donner. Donc ça, ça passe partout. C'est vraiment universel. Voilà. Donc, c'est du 1080x1080 pour ceux qui souhaitent le savoir de manière précise. Donc, ce que je disais finalement par rapport au masque, c'est que grosso modo, si j'ai une publication, on va prendre celle-ci. Voilà. En fait, ça, je peux le partager puisqu'il y a l'identité visuelle finalement de capsule. j'ai juste à changer le texte, la date, et puis du coup, ça, je peux le partager assez facilement sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et ce que je fais également, c'est que quand je veux faire le feedback, je retire le texte qui est à l'intérieur finalement de la bulle et je mets une petite capture d'écran de l'événement et je garde finalement la même identité visuelle à chaque fois. Voilà. Donc, finalement, on peut gagner du temps assez rapidement. Vous voyez, là, je le montre. J'ai repris le même truc, mais pour le feedback, je change juste le centre et j'ai gardé le même truc. Donc, je ne perds pas de temps finalement à refaire finalement un visuel et tout repartir de zéro. Voilà. On gagne vraiment beaucoup de temps en prenant le format Instagram et on le diffuse un peu partout après. Alors, par contre, pour revenir sur ce sujet, ce n'est pas toujours pertinent parce que je vois qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça sans mettre le doigt dessus, de publier tout au même moment sur tous les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partager votre message à la même communauté puisqu'il faut savoir qu'il y a une forte porosité entre guillemets entre les utilisateurs Facebook et Instagram si vous le diffusez au même moment. C'est les mêmes personnes quasiment qui vont regarder sur les deux réseaux et voir votre publication. Ce qui peut être plutôt intéressant, c'est de se dire « Ok, je fais mon post pour les trois réseaux ou les deux réseaux, Facebook et Instagram, mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà publier sur Facebook à telle heure, par exemple, le lundi et je vais me partager sur Instagram peut-être en fin de journée, le lendemain ou deux jours après. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre de toucher d'autres personnes mais surtout d'étendre la diffusion d'autres messages en termes de durée. Pourquoi ? Parce que la durée de vie d'un post, quel que soit le réseau, il est relativement court, sauf sur LinkedIn, ce qui signifie que sur Insta ou Facebook, votre post, il ne va pas être vu très longtemps s'il y a peu d'interactions dessus. Et en plus de ça, de toute façon, il ne va y avoir qu'une petite partie des personnes qui vous suivent qui vont le voir. donc même si vous diffusez sur les deux réseaux en même temps, on va atteindre le même résultat en termes de vue. Alors que si vous espacez la diffusion, vous avez plus de chances de toucher d'autres personnes et plus de monde. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Et surtout, ça vous permet d'éviter de recréer du contenu alors que vous avez déjà un message à partager plusieurs fois. Après, des horaires de diffusion, est-ce qu'il y a des tableaux avec les profils type par rapport à ça ? Alors, il y a une multitude d'infographies qui existent. Vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez taper infographie réseaux sociaux. La dernière fois, je crois que j'en avais montré une. Tac, 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 je vais aller sur... Attendez, je vais vous en montrer une. Ça, tu peux le trouver assez facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Il y en aura d'autres. Elles vont te donner des résultats qui sont contradictoires. C'est-à-dire que d'une infographie à l'autre, ce n'est pas le même échantillon, ce n'est pas la même communauté, ce n'est pas la même diffusion. Quand je parle de diffusion, ça peut être national, ça peut être mondial, ça peut être que sur les pays anglo-saxons, ça peut être que sur les pays francophones. Donc, finalement, ça va être très difficile de te dire suis les infographies. Ce que je te recommanderais plutôt, c'est de te dire tu peux partir sur cette base-là pour faire des tests, te dire voilà, j'ai compris que par rapport aux différentes infographies que j'ai vues, ça peut être peut-être intéressant sur Instagram de diffuser le jeudi entre 17 et 18 heures, pourquoi pas. Je vais voir pendant un mois ce que ça va faire et je vais mesurer les résultats. Par contre, ce que tu devrais faire en parallèle, c'est de te dire je vais tester un autre jour avec un autre horaire, peut-être un jour où il te recommande de ne pas le faire et de te dire moi je suis certain que les personnes qui sont ma cible, ils se connectent à cette heure-là et c'est là que je peux les toucher. Et tu vas comparer les deux. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que pour une petite entreprise, une petite structure qui a une faible communauté, il vaut mieux éviter de suivre ces infographies. Parce qu'en fait, si tout le monde suit ces infographies, ça veut dire que vous avez publié en même temps que tout le monde et donc tombé dans la masse et donc personne ne va voir vos postes puisque c'est un système finalement d'enchères donc qui privilégie ceux qui sont les plus vus et qui font le plus d'interactions. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que les gens qui sont sur leur réseau restent dessus. donc qui privilégient les contenus où il y a de l'interaction, où il y a des nombres de vues, où il y a des partages, etc. Moi, je te recommanderais plutôt de faire finalement une version A, une version B pendant un mois, de voir les résultats, de te dire en fait, finalement, ça marche mieux à ce créneau horaire là et je reste là-dessus. L'objectif, ça va être de créer une habitude. Surtout pour vous qui n'avez pas encore une forte communauté et une marque forte, c'est de se dire que les personnes qui vous suivent et que vous connaissent sauront très bien que par exemple, vous publiez tel jour à telle heure à chaque fois. Et si ça ne va pas dans leur fil d'actualité, ils vont se dire ah, j'ai manqué un truc ou je ne l'ai pas vu. Ils vont aller sur votre page et aller regarder s'il n'y a pas le contenu en question qui a été publié. Le but de la manœuvre, c'est de se dire que de toute façon, ce qui fait plaisir à ces réseaux, c'est que vous ayez une habitude qui soit créée et d'éviter d'avoir une publication anarchique. Je m'explique sur le côté anarchique. Ce que détestent les réseaux, c'est que vous publiez par exemple pendant une période de manière très très régulière, par exemple deux fois par semaine et puis pendant trois semaines, vous disparaissez de la circulation. Ça, ils détestent et du coup, ils vont baisser la visibilité de votre page. Alors que si vous publiez régulièrement à la même heure, et bien du coup, déjà les personnes vont pouvoir s'en rappeler mais surtout les algorithmes de ces réseaux vont le constater et vont valoriser vos contenus. Voilà. Je ne sais pas si ça répond précisément à ta question. Si, 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 tout à fait. Mais ouais, par contre, même si on publie régulièrement mais pas aux mêmes horaires, ça joue aussi du coup. Ça a moins d'impact, mais je te recommanderais quand même de maintenir quand même une régularité même en termes d'horaire. surtout pour la communauté que tu vas construire. C'est un peu sur ce qui a été initié par les personnes qui ont, qui vivent de YouTube par exemple. Ils ont commencé à créer des habitudes et c'est comme ça que les personnes, ils allaient voir leur vidéo que ça soit en live ou pas et qu'ils le partageaient parce qu'ils savent très bien que sur YouTube, s'il n'y a pas cette habitude-là, leurs vidéos, elles vont être invisibles. parce qu'en fait sur la page d'accueil, ça va être des recommandations simplement, mais pas les derniers trucs qui sont sortis, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Donc, ils ont suivi cette démarche et ça fonctionne et ça fonctionne aussi aujourd'hui sur n'importe quel réseau. Donc, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a qu'une partie de ton réseau qui va le voir. Parce que quand vous publiez quelque chose, je réexplique le fonctionnement des algorithmes, c'est que tu publies un post, il va le partager à une partie des personnes qui te suivent. Pendant 30 minutes, par exemple, il va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des likes ? Est-ce qu'il y a eu des repartages ? Est-ce qu'il y a eu des commentaires ? S'il juge que ça a été suffisamment, s'il y a eu suffisamment d'interactions, il va se dire, ok, je repartage à une autre partie de l'échantillon, une partie des personnes qui te suivent et des personnes qui font partie de la communauté de ceux qui ont liké. Il relance son petit test, il étudie le truc et il va refaire ce schéma-là, la diffusion. S'il ne se passe pas grand-chose au début, il ne va rien se passer après. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand vous suivez des pages, vous dites, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de truc, pourtant, il publie des choses. c'est normal, c'est parce qu'il ne vous a pas utilisé comme bêta-testeur, il l'a partagé à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas interagi et du coup, vous n'avez pas été dans la deuxième liste de diffusion, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, en créant des habitudes, la personne va aller sur la page voir finalement ton post et l'algorithme de Facebook, par exemple, va se dire, ah, cette personne est vraiment intéressée par cette entreprise, pendant quelque temps, je vais lui partager régulièrement les posts de cette boîte. En fait, il calcule le temps que vous passez sur des posts. Si vous passez, par exemple, plusieurs secondes sur un post de chat, vous allez avoir plein de posts de chat. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pareil sur LinkedIn, quand vous venez d'ajouter quelqu'un dans votre réseau, pendant un moment, il va vous partager très régulièrement les posts de cette personne. Et si vous ne vous interagissez pas, il ne va plus vous les partager. En fait, il étudie finalement la relation que vous avez établie avec la personne de votre réseau qui vient d'intégrer votre réseau et il va voir si c'est pertinent ou pas. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il va arrêter de vous le partager. Il va se dire que c'est juste un numéro dans son réseau. Pas qualifié. Donc ça, c'est à savoir également. Alternative à Meta Business Facebook parce que si finalement par rapport à cette plateforme que je vous ai montrée, c'est intéressant pour créer du lien entre Instagram et Facebook, mais LinkedIn est écarté de tout ça. Comme vous le voyez. Vous ne pouvez pas programmer directement sur LinkedIn. Alors là, ça permettait de publier, de choisir l'horaire que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez partager à la fois et programmer sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat et compagnie, il y a plusieurs solutions. Moi, je vais vous parler de Swelo qui est une solution française pour programmer effectivement vos postes sur les réseaux sociaux. Alors ce qui est bien des fois avec Quant, c'est le référencement des sites. Il n'est pas ouf. Qu'est-ce qu'il me fait ? Est-ce que je peux aller sur Swelo ? Swelo.com Voilà. Donc Swelo, c'est effectivement une solution pour programmer vos postes sur les réseaux sociaux de manière centralisée. Ce qui est intéressant avec Swelo, c'est qu'il va même mesurer finalement la qualité de vos postes. Je m'explique. Il va regarder si le visuel est adapté au réseau. Il va regarder si votre texte est pertinent également et s'il y a suffisamment de hashtags, si c'est trop long, si c'est trop court, si le bouton d'action il est adapté ou pas également. Donc il va mesurer finalement pas mal de choses. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut un petit budget pour l'utiliser. Ce n'est pas gratuit. Donc en fait, effectivement, c'est une solution qui vous permet d'avoir un utilisateur pour 9,90€ par mois avec la possibilité d'utiliser 5 réseaux en même temps avec la fonctionnalité de programmation comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Il y a d'autres alternatives à Swelo mais ce sont des alternatives américaines. La seule solution française pour ça, c'est Swelo de toute façon. Et ça ne fait que de la programmation ? Ça fait de la programmation et en version large, vous pouvez analyser vos postes et faire de la veille également. Voilà. C'est vraiment pour optimiser votre temps de toute façon, ce truc-là. c'est plutôt puissant sur la partie analyse des postes et des rapports d'impact finalement plus puissant que la suite que le méta Facebook que je vous ai montré parce que les statistiques sont relativement réduites. Là, sur Swelo, il va analyser de manière plus affinée finalement l'impact de votre poste sur différents critères et surtout, ça vous permet de faire de la veille dans votre domaine d'activité par rapport à ce qui se fait, ce qui marche et de surfer sur les tendances également. Ça, c'est plutôt bien. Quand vous parlez de veille, vous parlez de référencement, c'est ça ? C'est le SEO ? Ça n'a rien à voir ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, faire de la veille, quand je l'entends sur ça, c'est de se dire que par exemple dans le domaine des tiers-leux culturels, vous allez avoir finalement des recommandations d'autres structures qui communiquent sur ce sujet-là et vous allez pouvoir vous en inspirer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les sujets qui sont souvent évoqués ou tendances ces derniers temps pour parler de votre activité autrement que simplement annoncer vos événements, présenter votre offre. Là, il va vous dire quels sujets peuvent intéresser la communauté et vous pouvez partir là-dessus. mais le meilleur outil pour faire ça, c'est Ubersuggest pour faire de la veille pour répondre à ta question. Du coup, en fait, avec celui-ci, vous allez pouvoir avoir par mot-clé, par exemple, si je tape numérique, un rapport finalement de tout ce qui se dit autour du numérique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un site Internet, vous allez pouvoir également mettre le nom de votre entreprise ou même l'URL de votre site Internet et il va vous dire quels mots-clés les gens tapent sur votre site et et vous allez pouvoir adapter les mots-clés pour votre référencement par rapport à votre site Internet. Donc là, il nous dit pas mal de choses. Il dit qu'il y a eu 18 000 recherches sur le terme numérique. Donc ça, c'est plutôt un mot qui est utilisé. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au référencement que tu évoquais tout à l'heure, c'est que là, il va vous dire vous pouvez payer votre référencement sur certains mots-clés. Il va vous dire en moyenne combien ça coûte par mot-clé. Donc là, il nous dit que ce mot-clé il est intéressant à utiliser, il ne coûte pas très cher, ça peut être une solution pour vous. Mais pour d'autres mots-clés, il va vous dire c'est trop large, ça ne vaut pas le coup de payer. Donc ça, ça peut être intéressant également. Il va vous proposer aussi de l'analyse de mots-clés, les mots-clés les plus recherchés, les sites similaires également par rapport à votre site Internet ou à votre domaine d'activité. Donc la concurrence, vous pouvez l'analyser également dessus. Donc ça, ça peut être intéressant. Et il va vous proposer des idées de contenu par mot-clé. Donc par exemple, là j'ai tapé numérique et dans le numérique, il me dit formez-vous au métier du numérique. Il va me dire pacte numérique pour l'indépendance et la sécurité Internet. Il va me proposer des articles qui ont bien marché autour du mot-clé numérique que je peux réutiliser et partager ou revoir pour ma communauté. Donc ça, ça peut être une idée aussi pour vous pour faire de la veille et surtout trouver de l'inspiration. Alors comme toujours avec ces sites-là, il y a une version comme vous le voyez gratuite où ils vous donnent une partie des choses et une version payante pour aller plus loin. Je vois sur ton image que les aspects de veille, visiblement, il le fait uniquement sur Facebook, Pinterest et Reddit. Il fait ailleurs, tu sais. Oui, c'est la version gratuite effectivement donc qui limite les réseaux. Après, la plupart des entrepreneurs, ils ont besoin surtout de Facebook pour démarrer. C'est vrai que Pinterest, pour nous en France, ce n'est pas hyper développé. Reddit, c'est pareil. C'est très de niche en fonction des activités. Ce n'est pas toujours pertinent de toute façon de se poser la question. Donc voilà. Donc Uber, je vous l'enverrai de toute façon. Enfin, je l'enverrai à Célestin et il vous le repartagera. Soélo également. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce sujet de comment mettre du lien entre les réseaux, comment faire de la veille, etc. Ah, je pense à un truc. Mais j'attends vos questions s'il y a des questions. Non. Alors, pour faire de la veille également, j'y pense parce que ça peut être une meilleure solution pour vous. Vous pouvez créer des alertes par mots-clés pour gagner du temps et même sur le nom de votre boîte. Alors, je m'explique à quoi ça sert de faire de la veille sur le nom de son entreprise. Avec Google Alerts, par exemple, vous pouvez vous abonner à des alertes, que ça soit finalement par rapport au nom de votre entreprise, à votre domaine d'activité. Et en fait, il va vous recenser tous les résultats, que ça soit des sites, des articles, des posts, tout ce qui a pu tourner autour du mot-clé que vous avez choisi. Et en fait, il va vous envoyer des mails tous les mois ou toutes les semaines, ça dépend comment vous le paramétrez, sur le mot-clé que vous avez choisi. Et là, vous allez pouvoir vous dire comment les personnes ont parlé de vous, comment les personnes ont parlé de votre activité, donc de votre domaine d'activité, peut-être les concurrents aussi, ça permet de faire ça. Et du coup, de se dire, par rapport au mot tiers-lieu, qu'est-ce qui a été partagé ces derniers temps ? J'ai loupé une actualité, ça vaut le coup de regarder ça. Par exemple, par rapport à l'alimentation locale ou made in France, qu'est-ce qui est sorti comme dernier produit, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Qu'est-ce que les gens recherchent principalement ? Voilà, tout ça, je vais l'avoir finalement avec Google Alerts. Si je mets les bons mots-clés, à chaque fois, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Est-ce qu'il y a un gain de temps par rapport à Uber Suggest ? Parce que là, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le site, ça va être automatisé. Il va vous envoyer à la régularité que vous souhaitez les alertes en question. Et c'est gratuit, ça, du coup ? Gratuit, oui. Alors, tout ce qui est Google, effectivement, c'est gratuit puisque c'est vous le produit. Donc, effectivement. parce que vous savez très bien que dans ces cas-là, il va vous pister, il va savoir ce que vous recherchez. Donc, effectivement, c'est gratuit. Alors, moi, je l'utilisais aussi auparavant, Google Alerts. C'est vrai que c'est plus pratique que les autres solutions. mais en fait, quand on suit trop de mots-clés, au bout d'un moment, on est perdu. Donc, limitez-vous quand même à 5, 6 trucs parce qu'après, ça fait beaucoup. Mais je pense que ça permet de gagner pas mal de temps malgré tout. Parce qu'on n'a pas le temps de regarder sa notoriété, sa réputation. On n'a pas toujours le temps de regarder ce que font les autres. Avec ça, finalement, si on part sur ces trois, sur deux ou trois thématiques principales, vous allez pouvoir avancer assez facilement et trouver des idées. Peut-être réajuster aussi certaines choses que vous avez peut-être envisagées. Voilà. C'est une bonne façon de faire. C'est bon pour vous sur ces sujets ? Ouais. OK. Si ça vous va, on va pouvoir parler de LinkedIn. Mais seulement si ça vous va. Ouais. OK. Oui. Alors. Alors, avant de vous partager mon écran, je vais vous, je vais introduire un peu le sujet parce que c'est quand même, il y a pas mal d'idées reçues sur ce réseau. Alors, première chose, effectivement, souvent, on se dit, c'est le réseau, c'est le réseau focus B2B que le réseau professionnel, etc. C'est vrai, mais en même temps, c'est un peu faux. Je m'explique. c'est un moyen aussi de communiquer autrement sur votre activité. En direction de personnes qui ont peut-être au départ, ils sont dans leur cadre pro, mais vous pouvez les toucher aussi en tant que personne d'une certaine façon. Et donc, ce qui signifie que, contrairement aux autres réseaux, que ça soit Facebook ou Instagram, sur LinkedIn, vous pouvez encore vous créer une visibilité forte sans payer. à moindre coût en termes de temps, surtout. Pourquoi ? Parce que, il y a une règle sur LinkedIn qui est la règle des 99.1. Est-ce que vous voyez ce que c'est cette règle-là ? Non. Personne ? Thibaut ? Non ? Non, ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas le nom en tête. Tu n'as pas le nom en tête. OK. Alors, il y a 90% des utilisateurs LinkedIn qui sont spectateurs. ce qui signifie qu'ils regardent ce qui se passe, mais ils n'interagissent pas. C'est pour rebondir sur ce que je vous disais, contrairement aux autres réseaux, il y a une place à se faire. Quand je dis les personnes qui sont sur LinkedIn, ça peut être vos prospects, vos bénéficiaires, vos concurrents, n'importe qui. La plupart du temps, ils vont simplement regarder ce qui se passe, pas publier, pas commenter, juste regarder. il y a 9% des utilisateurs qui commentent et qui like. 9% des utilisateurs. Et il y a seulement 1% des utilisateurs qui publient du contenu dessus. Donc, c'est pour ça que finalement, de plus en plus, vous allez voir des marques qui sont sur du particulier focus qui vont avoir une présence forte sur LinkedIn. Des fois, ils vont communiquer plus ou moins la même chose que sur les réseaux, les autres réseaux, mais moins souvent. Ils vont publier quelque chose de plus qualitatif dessus. Mais ils vont garder leur présence dessus parce qu'ils ont compris que ça leur permet d'être référencés et surtout de toucher un public qui va avoir plus de chances de voir leur contenu que sur les autres réseaux. Donc ça, c'est aussi une solution pour eux. Mais aussi, ce qui est intéressant contrairement à d'autres réseaux, c'est que sur LinkedIn, vous allez pouvoir mettre en avant votre identité parce qu'il va y avoir le profil personnel où vous allez pouvoir avoir une communication avec votre identité, les personnes qui vous connaissent, le côté, voilà, le côté, on va dire, personal branding. Donc le fait que, voilà, j'ai peut-être mon activité qui propose ça, ma structure qui met en avant telle solution, mais je vais en parler à ma façon. Voilà. Donc il va y avoir une forte distinction entre la page entreprise et le profil. Et vos concurrents, finalement, s'ils ne publient rien ou très peu de choses, eh bien vous, vous avez la chance de vous montrer et de partager votre expertise, votre savoir-faire, etc. Et donc de trouver, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est Laure, encore une fois, qui le disait, mais pas que, je crois qu'il y avait Stéphanie également qui l'évoquait, ce côté partenarial, puisque vous allez pouvoir vous construire une notoriété plus rapidement, finalement, parce qu'on va voir ce que vous faites et donc il y a cette crédibilité qui va se construire assez vite. Il y a une autre règle que je n'ai pas encore évoquée et ça c'est relatif à n'importe quel réseau, même sur LinkedIn. C'est la règle des 80 à 20. Normalement, ça vous connaissez. Alors, c'est quoi du coup cette règle ? C'est 20% de nos clients font 80% du chiffre d'affaires et 80% ou alors c'est 20% de nos produits font 80% du chiffre d'affaires et inversement, ça peut être tourné sur plusieurs sens, c'est ça ? Alors là, on est plus sur la partie… Moi, je suis sur le côté commerce mais effectivement, j'imagine que c'est un peu le même style mais pas pareil pour les réseaux sociaux. Ouais. Alors en fait, c'est que les personnes qui vont sur les réseaux, quels qu'ils soient, ils y vont pour s'informer ou se divertir. Ce qui signifie que votre contenu, vous devez avoir un équilibre. Ce que je veux dire, c'est qu'à 80% du temps, vous devez divertir, informer et parler à votre communauté. Et seulement à 20% de votre contenu, entre guillemets, en termes de répartition, vous devez avoir une démarche commerciale de partager effectivement vos produits, de mettre en avant des offres, etc. Ce qui va compter pour les personnes qui vous suivent ou qui vont vous découvrir, c'est tout l'à côté. C'est de se dire, qu'est-ce que vous pouvez partager comme tips, comme tu l'as évoqué, Thio, dans une activité comme la tienne, un magasin alimentaire, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être faites. Des conseils sur les produits de saison, des recettes, plein de choses. sympas, des astuces pour créer, je ne sais pas moi, un sac ou pour aller faire du vrac, peu importe. Et de l'autre côté, on va avoir effectivement, moins souvent, mais du coup, ça va avoir plus de force, la promotion effectivement de vos services ou de vos produits. Et en fait, les entreprises qui ont peu de visibilité ou les structures qui ont peu de visibilité, c'est celles qui sont focus que sur la promotion de leur activité. et ils oublient que les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. C'est avant tout de divertir, informer et créer du lien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous pouvez partager aux gens sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, c'est la même logique. C'est que même si vous êtes sur un réseau un peu plus professionnel et plus exigeant que les autres, il ne faut pas rester dans une communication formelle parce que vous n'allez toucher personne dans ces cas-là. Il ne faut pas hésiter à l'avoir en mode blog LinkedIn, ce qui signifie que ce que j'ai évoqué sur des articles astuces, conseils ou des feedbacks sur la vie de l'entreprise où vous êtes présent sur un salon ou quoi que ce soit, un témoignage de clients à partager ou de bénéficier, peu importe. Ça, ça peut avoir finalement une force sur ce réseau également. Ça peut être en vidéo, ça peut être en carousel. Également, le carousel, c'est plusieurs images qui s'enchaînent. Ça, il ne faut pas l'oublier, cette règle-là. C'est peut-être ça qui va vous permettre, même en ayant en fait une régularité, comme je l'ai évoqué, qui soit moins forte que d'autres. Par exemple, vous publiez qu'une fois par semaine, quel que soit le réseau ou toutes les deux semaines, en suivant cette logique-là de pouvoir divertir et proposer du contenu à forte valeur ajoutée, vous allez gagner du temps et de l'argent puisque les personnes qui vont voir ça, ils vont créer tout de suite un lien avec vous, se dire, finalement, ce n'est pas que de la com, il y a quelque chose, on a l'impression de sortir avec quelque chose, quelque chose de sympa, ça répond au moment donné. Et c'est comme ça que vous allez transformer. J'en ai discuté aussi avec pas mal d'experts entre guillemets de LinkedIn, c'est ce qu'il me disait, c'est que la plupart des personnes qui interagissaient sur leur post sur LinkedIn, ce n'était pas leur client. Mais, en fait, ils savaient très bien que ces personnes-là n'avaient jamais acheté leur produit ou leur service. mais ils leur servaient de tremplin. Pourquoi ? Parce que finalement, comme ils interagissaient souvent, ils commentaient, etc., ça crée tout de suite cette notoriété. Et en fait, les personnes qui commentent et qui likent sur LinkedIn, contrairement aux autres réseaux, c'est vu sur le fil d'actualité de leur communauté à eux, des personnes qui les suivent. Donc, si vous likez, par exemple, un post sur LinkedIn, les personnes qui vous suivent vont le voir. Il n'y a pas besoin de repartager. Il n'y a pas besoin de nécessairement faire autre chose pour que les autres le voient. Donc, ça, c'est intéressant également. Attends, je peux te poser une question avant de passer à autre chose. Du coup, les événements, par exemple, tu considères ça comme des publications commerciales ou d'informations ? Alors, c'est plus... Ça dépend de l'événement. Il y a des événements qui sont effectivement informatifs puisque ça peut être repartager un événement où tu vas promouvoir entre guillemets ton offre de service ou donner quelques conseils. Ça peut être un webinaire, tu vois. Moi, je le verrais plutôt dans la partie promotion quand même de ces services, l'événement. Et toc, Hélène Rosé. Mince, Clément, non. T'es sûre que tu le vois comme ça ? Parce que moi, je ne le vois pas tellement comme ça. Je le vois comme quelque chose de sympa. Mais tu vends un produit au final. Oui, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, nous, c'est surtout ça qu'on a, parce qu'en fait, on en a tellement qu'on est obligé de publier là-dessus. Alors, il y a plusieurs façons de publier sur l'événement. Dis-nous, qu'est-ce que tu partages sur un événement ? Il y a la création de l'événement, tu sais, la création de l'événement Facebook, en fait. Oui. Et puis après, des fois, il y a des publications qui s'ajoutent à ça, et je leur partage sur différents réseaux. Mais après, oui, ça demanderait, je vois ce que tu veux dire, après, mais ça demande beaucoup plus de travail. En fait, il y a un triptyque à penser quelle que soit la démarche. Que ça soit dans la relation entre guillemets commerciale ou dans un événement que tu vas organiser, c'est l'avant, pendant et après. ce qui signifie qu'il faut qu'effectivement, tu communiques en amont sur l'événement qui va venir. Ça, c'est logique. Le pendant, effectivement, pendant l'événement, par exemple, si tu es sur Facebook, tu peux faire une petite story en annonçant, voilà, on est en direct de l'événement, etc. Donc ça, c'est de la communication pendant le pendant. Et après, effectivement, tu fais un feedback sur l'événement, un retour en image ou ce genre de choses. Et donc ça, ça ne sera pas le pendant et l'après. Ce n'est pas nécessairement une démarche de communication dans les 20%. Là, on est plus sur les 80% puisque tu es dans une démarche qui est un peu plus dévertissante. Là, tu ne vas pas vendre l'événement. Tu montres ce qui se passe. Tu remercies peut-être dans le feedback les participants, les partenaires qui ont été mobilisés. Il va y avoir des visuels plutôt sympas. Alors qu'avant, en amont, tu vas être plutôt sur la promotion de l'événement. Donc là, ça reste dans les 20% du commerce. Par contre, ce que tu peux faire pour rester dans les 80% dans l'avant, c'est que par exemple par rapport à la thématique de l'événement qui va venir entre guillemets, tu peux l'introduire en donnant un petit peu de ce qui va être proposé pendant l'événement. Par exemple, si c'est un événement sur LinkedIn, ce qu'on peut faire, c'est voilà, on va donner une astuce ou deux sur LinkedIn sur un poste. Voilà, si vous souhaitez développer votre visibilité sur LinkedIn, voilà, deux astuces. Tac, on donne les deux astuces et si vous souhaitez finalement en connaître plus si ça vous a aidé, eh bien, on organise un webinaire dans deux semaines. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Donc là, comme ça, tu es entre les deux. Est-ce que ça répond à ta question ? Ok. Alors, je casse un petit peu encore les idées par rapport à LinkedIn. Alors, souvent, effectivement, on le voit aussi comme un CV. Ça a beaucoup évolué, LinkedIn. Certains le reprochent que ça se Facebook is, comme on dit. Ce qui est vrai et ce qui est faux à la fois. Aujourd'hui, il faut voir votre profil LinkedIn comme un site vitrine. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, votre profil, c'est un vrai levier pour votre activité. Il va être très bien référencé sur le moteur de recherche, que ce soit Bing ou Google. Et donc, si on tape finalement les mots-clés en question autour de votre activité ou votre nom et prénom, quoi que vous ayez à côté en dehors de LinkedIn, ça va être LinkedIn qui va sortir en premier résultat si vous avez un profil optimisé. Quoi qu'il arrive. Donc ça, ça peut être aussi un peu comme Google My Business, entre guillemets, une porte d'entrée pour les personnes qui ne vous connaissent pas, LinkedIn, pour se dire, si tu souhaites en savoir plus sur mon activité, tu as mes coordonnées, le lien vers mon site internet ou mes autres réseaux sociaux. Donc ça fait finalement une deuxième vitrine en plus d'un site internet pour ceux qui en ont. Et au-delà de ça, également, ce qui se passe aussi sur LinkedIn aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui communiquent sur leur activité de manière, entre guillemets, divertissante, comme on dit. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur ça, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu vidéo sur ce réseau et il y a de plus en plus aussi, contrairement aux autres réseaux, il y a un ratio qui est très important, c'est l'un des seuls réseaux qui permet de l'échange organique après une prise de contact. Ça veut dire, si je résume, si vous avez vraiment une démarche de prospection dessus, vous allez plus facilement créer du lien avec des personnes et les rencontrer dans la réalité. Ou échanger avec eux par téléphone ou en visio, contrairement aux autres réseaux. Parce que finalement, les personnes qui vous ajoutent ou qui rentrent en contact avec vous, ils ont un objectif qui est plus sérieux entre guillemets que des personnes qui vous suivent bêtement sur d'autres réseaux comme Instagram ou vous ajoutent comme abonnés et puis vous oublient après. C'est un réseau, moi personnellement, par exemple, je trouve beaucoup de personnes sur ce réseau-là, contrairement à Instagram où je peux perdre plus de temps si je l'avais développé, avec LinkedIn, je rencontre plusieurs fois par mois des partenaires ou des entrepreneurs par rapport à notre offre numérique. Parce qu'il y a un échange qui se fait d'abord en message privé et après, on se rend compte ou on échange par téléphone ou en vie. Voilà pour introduire le sujet. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Non ? Si, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé compliqué de créer le profil pro sur LinkedIn. et alors peut-être que je ne m'y suis pas prise correctement, mais en fait, tu ne vois pas comment le faire quand tu es sur ta propre page. Alors, il y a deux choses effectivement. Quand tu parles de profil pro, c'est que tu parles de la page entreprise. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà mon profil perso et je voulais créer un profil pour l'alchimie et j'ai eu un mal fou à trouver où ça se faisait. Enfin, je trouvais ça vachement complexe. Ok, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, vous voyez mon écran ? Oui, oui, oui. Alors, vous allez tout en haut et c'est marqué produit. Dans produit, vous descendez tout en bas et c'est marqué créer une page LinkedIn. Est-ce que tu le trouves ? Peut-être que tu veux le voir sur téléphone. Tu me dis si tu le trouves. Sinon, je partage mon écran de téléphone. Alors, sur le téléphone, c'est un peu différent. C'est un peu plus le bazar sur téléphone, je vous le dis tout de suite. Pour créer la page, je crois que je ne l'ai jamais fait sur une page d'ailleurs. sur un téléphone. Je vais vous le trouver. Découvrir. Moi, je crois que j'avais été obligée d'aller sur l'ordi. Attends, je vais peut-être trouver. Mais je crois que c'est que sur l'ordi, mais on va essayer de trouver quand même. Tac, tac, tac. Non, je crois que c'est que sur l'ordi, tu as raison. Alors, on va rester sur l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit, vous allez dans produit, ensuite, vous descendez et vous allez créer une page. Et donc, après, il suffit de suivre effectivement la démarche avec tous les éléments qu'il mentionne. Je vais vous montrer rapidement pour vous montrer les essentiels. on va doc. Voilà. Ah, il est déjà utilisé. Voilà. Hop. On va dire que c'est un C. Conseil en sous-straitance et l'externisation à l'étranger. Non, on va être en production audiovisuelle. Hop. Voilà. Et donc, là, après, quand vous êtes dans l'administration de la page, l'idée, c'est de la compléter au maximum. Donc là, vous aurez votre petite description. Alors, vous ne prenez pas la tête sur la description de la page. Vous pouvez reprendre ce que vous avez fait sur soit un site internet, soit une page Facebook, peu importe, que vous pourrez reprendre assez facilement. Si vous n'avez pas de site internet, deux solutions. Soit vous mettez que vous n'avez pas de site, soit vous mettez le lien vers votre réseau social principal, on va dire ça comme ça. Tac. Ensuite, on a ça. Alors, vous avez des spécialités également que vous pouvez rajouter. Alors, là, l'idée, c'est de mettre en fait des mots-clés qui tournent autour de votre activité. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui gravite autour. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 20 spécialités. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que ça va augmenter la visibilité de votre page. C'est très important. Là, je vais mettre test. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Autre chose qui est très intéressante également sur les pages, c'est que vous pourrez rajouter des lieux. Alors, un peu comme sur Google My Business, en fait, c'est que vous pouvez rajouter plusieurs villes. autant que vous le souhaitez qui va vous permettre effectivement d'augmenter votre rayon finalement d'influence. Voilà. Et je peux en ajouter, je n'ai pas encore été jusqu'au bout parce qu'on en a ajouté 10 IA avec une personne. Ça n'a pas bloqué, donc on peut continuer d'en mettre trop d'autres également. Vous avez également la possibilité d'épingler des hashtags sur votre page. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Je m'explique à quoi ça sert. En fait, sur LinkedIn, vous pouvez vous abonner à des hashtags comme sur Instagram pour faire de la veille finalement sur ces mots-clés-là. Ça vous permet d'avoir un fil d'actualité par rapport à ces sujets que vous suivez. Donc moi, souvent, je suis communication digitale, numérique, entrepreneuriat. Et quand je clique dessus par rapport à ça, je vais avoir les publications qui marchent le plus sur ces mots-clés-là ou des publications pertinentes dans mon réseau. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que ça nous permet de découvrir des personnes ou des activités. Il faut que j'enlève le hashtag, par exemple. Voilà, entreprendre, et donc je viens rajouter entreprendre. Autre chose également, vous pouvez ajouter un bouton d'action sur votre page. Donc souvent, on met son site web ou nous contacter. Vous pouvez mettre même un lien de réservation ou de prise de rendez-vous si vous souhaitez le faire. Donc ça va créer un bouton juste à côté de suivre. Quand vous avez rempli tout ça, il faudra effectivement mettre votre logo et votre bannière également ici. Donc vous avez la dimension qui est mentionnée là. Et dernière chose à faire, à ne pas oublier, surtout pour le rattacher à votre profil, c'est qu'il faudra cliquer sur vue en tant que membre. et quand vous aurez fait ça, il faudra suivre votre propre page. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous souhaiterez l'ajouter à votre profil, comme il n'y a personne qui suit cette page, LinkedIn ne va pas vous la recommander dans les résultats et du coup, vous ne trouverez pas votre page. Donc vous êtes obligé de la suivre. Sinon, il va dire que ce n'est pas un résultat pertinent, il va vous proposer d'autres trucs. Donc n'oubliez pas de suivre la page que vous avez créée, même si vous êtes administrateur, ce qui n'est pas très logique. effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est hyper important de le faire également. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Du coup, Annick ? Oui, tout à fait. Merci. Parfait. Donc là, il n'est pas content parce que j'ai enlevé ma page. Alors maintenant, je vais vous parler de l'optimisation du profil parce que tout doit partir du profil sur LinkedIn. Alors, je vous ai fait une petite infographie si vous le souhaitez sur mon profil que vous pourrez retrouver et qu'on vous transmettra. Donc, c'est Maître UEDA qui vous donne quelques conseils pour optimiser votre profil en six points. Donc, notamment la question de la bannière avec à l'intérieur des conseils pour optimiser votre bannière, des conseils pour le titre de profil que je vous évoquerai juste après, votre pitch, donc la partie info, comment créer sa page entreprise, donc je le mets effectivement ici et comment la rattacher, la partie compétence et surtout effectivement d'autres infos supplémentaires pour avoir un profil optimisé. Voilà, donc ça, vous pourrez le retrouver, je vous le partagerai également. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte sur un profil LinkedIn. première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est impératif d'avoir une photo de profil et une bannière. Hyper important. En fait, il y a eu des études là-dessus comme quoi, en fait, une personne qui n'avait pas de photo de profil ou de bannière avait 60% de chance en moins d'avoir de nouveaux contacts. Voilà, donc ça doit être pour une question aussi de crédibilité. quand on voit quelqu'un qui n'a pas de photo de profil, on se pose une question, est-ce qu'il est actif ? Est-ce que finalement, il communique ? Est-ce qu'il est présent ? Est-ce que si je lui envoie un message, est-ce qu'il va me répondre ? Ça peut jouer là-dessus. Donc, un profil qui n'a pas de photo de profil ou de bannière, c'est à éviter absolument, surtout si vous souhaitez avoir une présence dessus. Autre onglet important, c'est la bannière. Alors, la bannière, souvent, on met une image qui n'a aucun sens ou qui ne délivre aucun message. On prend une photo sur Google et puis on la met dessus, grosso modo, c'est un peu l'idée. Ce n'est pas nécessairement pertinent. Restez dans votre univers, déjà, en termes d'identité visuelle, en termes de représentation. Par exemple, si vous êtes sur une activité digitale et que vous mettez une photo de la prairie avec des vaches, on se pose la question. Ce n'est pas trop logique. Il faut rester dans votre univers. Au-delà de ça, ce qui peut être intéressant également de faire, c'est de profiter de la bannière pour parler tout de suite à votre cible avec effectivement un slogan, une citation, peu importe. En un coup d'œil, finalement, on va prendre en compte ce que vous proposez, est-ce que je suis concerné ou pas et votre style également. Ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est de se dire, OK, je réponds à une problématique par mon offre de services ou mes produits. Mais ça existe déjà ailleurs, sûrement. Et ce qui compte, c'est mon côté de différenciation. Donc, n'hésitez pas à jouer là-dessus. Autre chose également sur la bannière, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées. Je m'explique. Sur LinkedIn, les coordonnées, elles ne sont pas hyper bien mises en avant parce qu'il faut cliquer sur l'ordinateur ici. Et sur téléphone, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est encore plus compliqué. Il faut faire trois clics pour trouver les coordonnées de la personne. Si, par chance, elle les a mis. Donc, la bannière, déjà, c'est un gain de temps pour les personnes qui vont sur votre profil. Autre chose à savoir par rapport à la bannière, c'est que sur la partie qui est sur la gauche, évitez de mettre des éléments. Sur les éléments importants, je dis du texte, votre numéro de téléphone, votre logo, il ne faut pas qu'il soit caché par votre photo de profil. Donc, c'est un peu la zone interdite de cette partie gauche, donc tout au centre et sur la partie de droite. Ça évitera que ça soit masqué sur ordinateur ou sur téléphone. Pour la bannière, même principe, vous pouvez la faire sur Canva. Il va vous proposer deux formats. Il n'y en a qu'un à utiliser, l'autre est beaucoup trop grand. Donc, en fait, si vous tapez « Bannière LinkedIn », je l'ai mal tapé, mais ce n'est pas très grave, c'est la première qui est à 1584, 396 qu'il faut prendre, l'autre à 2000 est beaucoup trop grande et ça ne passera pas. Vous pourrez le faire dessus sans aucun problème. Est-ce que vous avez des questions sur la bannière ou l'image de profil, enfin la poteau de profil ou d'autres éléments sur ça ? Non ? Ok. Alors, on va rester dans le résumé pour l'instant du profil. Le résumé, c'est vraiment ce premier carré. Il y a une autre chose qui est essentielle également, c'est le titre de profil que vous avez ici. Le titre de profil, souvent, on met, là sur le côté, je vois « traiteur indépendant », « notaire », « ressources humaines et gestion », ça peut être « conseiller » chez BGO Picardie. ça, c'est bien, mais ça ne va pas vous différencier finalement du reste du réseau. Utilisez le titre de profil pour tout de suite vous adresser effectivement aux personnes qui vont me consulter. Donc, l'astuce qu'il y a, je vais vous en montrer plusieurs. Celle que j'ai utilisée, moi, c'est ma cible, mon offre et ma solution, grosso modo, ou ma méthode. Si vous préférez, vous pouvez faire également ça. Donc, c'est « entrepreneur développant ton activité grâce au marketing digital ». J'ai rajouté mon poste pour le côté partenarial puisque je peux être trouvé grâce à ça du coup. Et après, j'ai rajouté des éléments un peu plus perso qui permettent de montrer effectivement ma manière de voir mon métier. L'autre solution que vous pouvez aborder, je vais vous le montrer avec un autre profil. C'est un schéma plus facile à utiliser également si on prend Zobir. Voilà. Donc là, par exemple, il y a Zobir qui a utilisé son titre de profil en mettant « formateur professionnel d'adulte » et ses thématiques « web, bureautique, numérique ». C'est une façon de faire son titre de profil de manière efficace. Comme ça, en un coup d'œil, on sait que c'est un formateur pour adultes qui intervient sur la partie web, bureautique et tout ce qui touche autour du numérique. Sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est ce genre de titre de profil « développe ton business grâce à YouTube, monteur de vidéos optimisé réseaux sociaux, en live tous les mardis sur LinkedIn et YouTube ». Voilà. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il propose. Et business, du coup, ça fait référence à des personnes en activité ou à des entreprises. On a tout de suite compris ce qu'il propose. Ça évite d'avoir, par exemple, un titre de profil comme on le voit sur le côté, formatrice indépendante, on ne sait pas dans quel domaine c'est, est-ce que je suis concerné ou pas, j'en sais rien ? Et du coup, je peux passer à côté. Pareil, quand on voit « chargé de mission, développement et animation du club IAE », oui, c'est bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est être chargé de mission de développement économique ? Donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver un angle d'attaque pour dire vraiment en quelques mots ce que je propose. C'est un peu l'introduction d'un pitch. c'est comme si quelqu'un vous rencontrait dans la rue en une phrase, comment vous vous présentez ? Et elle doit comprendre ce que vous faites en une phrase. Est-ce que c'est clair sur le titre de profil ? Bonjour le petit chat. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Alors, autre conseil aussi, vous pouvez remettre votre titre de profil en version audio. J'ai une petite question, excuse-moi, s'il te plaît. Concernant quand on va, tu as un compte payant ou tu as un compte gratuit ? Très bonne question. Oui, j'ai un compte payant. D'accord. Donc du coup, en fait, avec un compte appui, on ne peut pas faire tout ce que tu peux faire sur toi ? Si, 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 on peut faire tout ce que je fais. En fait, la version payante me permet de redimensionner. Mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes malin, vous n'êtes pas obligé de redimensionner. Donc ça, c'est pratique. Les fonctionnalités que tu peux perdre, c'est la base de données, la banque d'images qui peut y avoir dessus. Mais finalement, si tu as déjà une identité visuelle et puis des banques d'images ailleurs, tu peux les retrouver ailleurs. Donc c'est un gain de temps plus qu'autre chose finalement. Et tu vas avoir juste des éléments payants mais qui ne sont pas indispensables que tu peux trouver dessus. Pour commencer, quand on va en version gratuite, ça marche très bien. D'accord. Ok. Je te remercie. Et donc, tu peux faire ta bannière sans problème. De mémoire, Clément, quand on va en version payante, c'est une centaine d'euros. Ce n'est pas non plus… C'est 110 euros par an. Oui, oui. C'est une centaine d'euros. C'est pas très cher non plus. Non, non, ce n'est pas hyper cher si tu l'utilises régulièrement dans ton… Voilà, c'est ça. C'est selon ton utilisation parce que moi, je ne compte pas l'utiliser des millions de fois. Éventuellement, pour faire ma bannière, éventuellement, pour faire deux, trois flyers, mais sinon, c'est pas… Eh bien, on dit ça au départ et après, une fois qu'on l'utilise, on l'utilise pour tout. 4 fois, j'ai la version pro, je paye 26,60, je crois, par mois. Ah oui ? Tu payes cher ? Après, ça te permet d'avoir aussi tous les trucs animés, mais on est pour trois personnes, je paye ça. Ah oui, c'est parce que tu payes un abonnement à multi-comptes. Oui. Nous, on prie, on se partage les identifiants sur le pro. Oui, c'est plus. Donc, ça fait qu'un seul compte. Et nous, on paye 110 pour cinq personnes. Je suis très fière. Écoute, il y a des privilégiés. Non, on est un peu roublards. Non, mais il ne faut pas se mettre en même temps. Après, pour être très honnête, la version gratuite, on l'a utilisée pendant très longtemps pour nos communications. Ça suffisait. Oui, bien sûr. c'est plus intéressant parce qu'il y a un choix d'image qui est bien plus important sur le format payant et il est très conséquent sur le format gratuit. D'accord. On est bien d'accord. Alors, je disais qu'effectivement, vous pouviez mettre votre titre de profil en version audio. En fait, l'idée, c'est de contourner une fonctionnalité de LinkedIn. je ne dis pas de craquer le truc. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez sur votre téléphone et vous cliquez sur le petit stylo sur votre profil ici. Et vous allez avoir une fonctionnalité qui s'appelle prononciation du nom. Et en fait, vous avez 10 secondes pour prononcer votre nom. 10 secondes, c'est large pour prononcer son nom. Même le mien, j'arrive à le prononcer en 10 secondes. Et en fait, j'ai profité de ces 10 secondes pour finalement reprendre mon titre de profil et le basculer en version audio comme si je m'adressais à quelqu'un finalement de manière directe. Donc ça, c'est une manière finalement d'utiliser une fonctionnalité pour les personnes qui n'ont pas nécessairement envie de perdre du temps à lire votre profil. Là, ils vont juste cliquer sur le petit bouton avec le micro et écouter finalement ce que vous avez à leur dire. Donc ça, ça peut être une fonctionnalité supplémentaire à utiliser sur votre smartphone. Par contre, ça marche que sur smartphone. je n'ai pas tout ça, Clément. Je n'ai pas du tout la même version que toi. Alors, même en allant dans le résumé ici ? Oui, tout à fait. Moi, ça s'arrête prénom, nom, nom supplémentaire. Ah, c'est prononciation du nom peut-être, mais je n'ai pas l'optimé. C'est ça, prononciation du nom. C'est ça, oui. Donc tu vois, tu l'as. Je suis mauvaise langue. Oui, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je vais en profiter pour vous parler d'une autre fonctionnalité que je n'ai pas encore faite. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais l'utiliser. Mais bon, je vous partage également le tips. Du coup, vous voyez à côté de ma photo de profil, vous avez un petit plus ici. Et vous pouvez ajouter une vidéo de profil. Et vous avez 30 secondes pour faire votre pitch. Du coup, en vidéo, dessus, directement. Je vous montre à quoi ça ressemble parce que j'ai aidé une personne à le faire. Pareil, elle a fait la prononciation de son nom. Vous voyez ici, on a revu son titre de profil. Et du coup, il y a la petite vidéo qui se lance. Je ne sais pas si vous avez vu. Bonjour, je m'appelle Caroline Leroux. En tant que praticienne en psychopédagogie positive, c'est le réseau qui n'est pas ouvri. Je suis coach en psychologie positive. J'accompagne les enfants, les adolescents et aussi les adultes qui souhaitent déployer leur plein potentiel. Alors pour ça, nous partons ensemble à la découverte de leur propre fonctionnement. Nous identifions leurs forces, leurs talents et je les invite à se connecter à ce qui les fait vibrer, à leurs rêves, afin qu'ils puissent reprendre confiance et retrouver la motivation pour mener à bien tous les projets qui leur tiennent vraiment à cœur. Voilà. Donc ça vous permet effectivement d'avoir encore une pirouette pour éviter que les personnes aient à consulter finalement. Comme vous l'avez, je suis descendu quand même relativement bas pour lire votre présentation. Là, en vidéo, finalement, j'ai partagé déjà ce que je pouvais apporter aux personnes à qui je m'adresse, ma solution et puis je me présente moi en tant que personne. Donc il y a aussi le côté savoir-être, votre manière de vous adresser à eux qui joue aussi et donc ça vous permet de vous différencier des autres assez facilement. Voilà. ça c'est pour la version payante ? Non, tout est en version gratuite. Tout ce que je vous montre c'est gratuit. D'accord. En fait, sur Limit... Je n'ai pas vu où tu étais allé pour ça. Alors je vais vous remontrer. Donc tu vas sur ton profil et là tu as la photo de profil avec le petit plus ici. Tu cliques sur le petit plus et tu fais ajouter une vidéo. Et là tu vas pouvoir ajouter une vidéo. Ok, merci. Voilà, tout simplement. Et en fait, sur les profils où il y a déjà une vidéo, tu vois, ça s'est lancé tout seul pour Caroline. Je crois qu'Anaïs aussi ça le fera si je fais ça. En fait, vous allez avoir sur ordinateur, vous allez avoir autour du cercle un liseré orange. Vous voyez, quand vous restez sur le profil, ça va se lancer. Voilà, donc c'est quand même à ne pas négliger comme astuce ce truc-là. Mais ce n'est pas indispensable. Et ça peut apporter quelque chose. d'intéressant. Alors, je vais retourner sur l'ordinateur pour que vous ayez une vue plus visible. J'ai juste perdu ma souris. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, pour revenir sur le sujet de départ, sur mon résumé de profil, j'ai bien BG Picardie qui est attaché à mon profil. Pour l'attacher, c'est relativement simple. Je vais aller finalement dans la partie expérience de mon profil et je vais modifier mon expérience ou en rajouter une. Et en fait, souvent, ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, quand on n'a pas créé sa page ou la page de son association, peu importe, on va taper le nom de la structure. Je vais faire à l'ancienne. Souvent, quand ils parlent de BG dans l'Aisne, ils mettent BGN. Donc, ça n'existe pas sur LinkedIn BGN et ça n'existe pas tout court de toute façon. Et donc, si j'enregistre, en fait, il va garder le texte et il va mettre cette petite image puisque finalement, ça renvoie nulle part. Donc ça, ça veut dire que c'est le truc à ne pas faire. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous avez une page qui existe, LinkedIn va vous la proposer dans les résultats. Et donc, vous avez juste à cliquer dessus, il va bien mettre le logo et là, vous êtes sûr que vous avez bien sélectionné votre page et ça va renvoyer s'il n'y a pas de logo alors que vous avez mis un logo sur votre page, c'est qu'il y a un souci et que vous n'avez pas choisi le bon truc. Donc, hyper important d'affilier effectivement votre page entreprise à votre compte personnel. Ok. Ok. Alors, autre chose aussi qu'on oublie souvent, dans les coordonnées, des fois, on oublie de changer son adresse mail. On met son adresse mail perso parce qu'on l'a créé avec son compte perso. N'oubliez pas de modifier votre adresse mail. Ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn qui oublient de modifier leur adresse mail. Du coup, quand on les contacte, on a leur adresse mail perso, on leur envoie, ils sont surpris. Ah oui, parce que c'est normal, ils mettent leurs coordonnées personnelles. N'oubliez pas de le modifier. Vous pouvez conserver votre adresse mail perso. Elle sera masquée pour les utilisateurs. Ça sera pour vous un moyen de sécuriser votre profil. Comme ça, vous aurez deux adresses mail affiliées à votre compte et vous serez plus sécure pour garder la main sur votre compte personnel. Hop. Autre fonctionnalité sur la partie résumée de profil, vous voyez ici, j'ai un encart gris où c'est marqué offrir des services. C'est une fonctionnalité qui permet de créer une page de vente directe sur votre profil personnel. Grosso modo, vous allez pouvoir avoir une présentation de votre offre de services. Tous les services que vous fournissez qui vont être affiliés, vous pouvez rajouter des images, des photos, des fly, peu importe, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez avoir des avis clients qui vont noter votre profil comme sur Google My Business par exemple, avec des avis courts et des notations par rapport finalement à l'offre de services en question sur quatre critères. La satisfaction, la communication, les connaissances et le respect des délais. Et vous allez avoir ces avis-là qui vont générer. Comment ça marche du côté client ? Alors, si je vais sur un autre profil, on va garder celui de Mathieu. Il marche plutôt bien le sien. Par exemple, si je veux, j'ai besoin des services de Mathieu, je vais aller sur son profil LinkedIn, dans l'encart offrir des services, je vais cliquer dessus et je vais lui demander une proposition. Comme ça, je n'ai pas besoin de lui envoyer un message privé pour lui expliquer que j'ai besoin de lui. Je vais juste faire demander une proposition, choisir le service que je souhaite. Donc, par exemple, ça va être montage vidéo. Je vais faire suivant et là, je vais pouvoir choisir quel type de montage vidéo je souhaite. Donc, je vais faire événement, puisque tout à l'heure, on a parlé des événements. Je vais dire à peu près ce que j'attends en termes de durée. Donc, je vais mettre que c'est entre 30 et 1 heure et la durée approximative, je vais mettre plus de 3 heures. Voilà. Je choisis un peu la durée. Quand je souhaite que le projet soit terminé, donc au cours des deux prochains mois et je peux travailler à distance. Je fais continuer et là, je peux lui envoyer un dernier petit message et il va recevoir finalement une alerte comme quoi, il y a quelqu'un qui a besoin de sa service sur la partie montage vidéo. Il va avoir tout le détail par rapport au projet et donc, il va gagner du temps. Vous allez gagner du temps pour votre échange direct avec la personne. Et surtout, ça vous permet aussi de recenser des avis de personnes avec qui vous avez travaillé et que les autres puissent le voir également. Donc, pour ajouter ça, sur votre profil, vous avez un bouton qui s'appelle Mes objectifs et vous allez avoir une liste déroulante où c'est marqué recherche d'un emploi, recruter, offrir des services. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va rajouter cette fonctionnalité-là. Des questions, des réactions par rapport à cette fonctionnalité ? Pas mal. Pratique. Ouais. Alors, auparavant, elle était ouverte que pour la partie recruter et recherche d'emploi et aujourd'hui, elle est beaucoup plus développée par la partie offrir des services donc c'est bien pour les entreprises parce que c'est un gain de temps finalement et surtout, plus vous renseignez de services, plus votre profil va être référencé sur ces mots-clés-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde cette logique mon profil LinkedIn, c'est un site internet, un site vitrine, il faut y mettre le maximum de mots-clés. Et sur le même principe, du coup, vous voyez qu'en dessous de mon profil, j'ai des hashtags qui sont affiliés à mon profil. Communication, entrepreneuriat, marketing digital, réseaux sociaux, communication digital. Alors, comment on peut ajouter cette fonctionnalité ? En fait, il faut descendre en dessous des statistiques, vous avez un onglet qui s'appelle ressources. Vous allez dessus et il y a un onglet qui s'appelle mode créateur. En activant le mode créateur, vous allez pouvoir rajouter 5 sujets, 5 hashtags qui vont vous permettre d'être référencés sur ces mots-là. Et donc, moi, je le vois aussi d'une autre façon puisque finalement, il est juste en dessous de mon titre de profil. Peut-être que sur mon titre de profil, je n'ai pas pu délivrer tous les messages que je souhaitais. Il y a des mots-clés que je n'ai pas utilisés pour préciser les choses. Je mets des mots-clés dans les sujets de prédilection juste en dessous pour finalement donner à une personne dans mon résumé tous les éléments dont il peut avoir besoin pour comprendre ce que je peux lui offrir et mon champ d'action. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant finalement de compléter les deux et de se dire qu'est-ce qui peut manquer finalement dans mon titre et du coup, je vais le mettre dans mes sujets de prédilection. Et là, finalement, on se rend compte que sur ce premier carré du profil LinkedIn, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en un coup d'œil. Et c'est un vrai atout qu'on ne trouve pas ailleurs sur d'autres réseaux, par exemple, où là, il faut vraiment gratter, aller à droite, à gauche, en haut, en bas, ces soirées-là, pour trouver ce qu'on veut. Ce n'est pas très ergonomique. Là, finalement, ça l'est. Et pensez aussi votre profil LinkedIn en mode entonnoir. Je m'explique. Dans le résumé, on est sur quelque chose de très synthétique, vulgarisant dans le message. On ne va pas rentrer sur des sujets très détaillés, on ne va pas être dans des sujets aussi experts. On va rester sur des termes grand public. Et plus on va descendre dans le profil, plus on va pouvoir préciser les choses et changer de discours. Changer de discours pour des personnes qui ont besoin de termes plus techniques, mais aussi pour le réseau lui-même, puisque finalement, il va pouvoir aussi vous détecter par rapport à des termes bien précis. Et pour ce faire, finalement, vous allez avoir la partie info et la partie expérience qui vont se renvoyer la balle. Souvent, la partie expérience, on ne la complète pas. On se dit, qu'est-ce que tu veux que je mette dans la partie expérience par rapport à mon activité ? Je l'ai déjà dit dans la partie info. Ouais, parce que tu n'as pas compris le truc. La partie info, voyez-le comme votre pitch. Grosso modo, en une minute, comment je peux me présenter ? C'est ce que vous faites régulièrement dans la réalité, finalement. Grosso modo, vous le remettez sur LinkedIn dans cette partie-là. Quelque chose de très synthétique. Vous voyez, il faut aérer le propos avec finalement une introduction de ce que vous faites qui va donner envie à la personne d'en savoir plus. Et le en savoir plus, finalement, elle va l'avoir dans la partie expérience où vous allez pouvoir présenter l'ensemble de votre offre de service avec finalement peut-être moins de mise en forme entre guillemets en termes de discours parce que là, on sera moins dans un échange mais plus dans une explication formelle de votre truc comme un flyer ou une plaquette alors qu'avant, finalement, on est dans quelque chose de, entre guillemets, glamour. On essaye de convaincre la personne d'aller creuser un petit peu le sujet. Donc ça, c'est vraiment dans une continuité. Et par rapport à ça, comme vous le voyez dans la partie expérience, au-delà de présenter mon offre sous forme de texte, ce que je peux faire, c'est rajouter des documents ou des liens vers des choses qui vont présenter dans le détail l'offre de services. Donc nous, ce que j'ai fait sur mon profil, c'est que j'ai rajouté le programme des ateliers numériques pour le programme Mathepe 4.0. Comme ça, les personnes peuvent voir toutes les thématiques qui sont proposées et s'inscrire s'ils le souhaitent. Il y a l'infographie sur LinkedIn pour montrer aussi les sujets sur lesquels on intervient. Et il y a une présentation effectivement du fameux programme que je viens de parler juste avant avec les ateliers. Voilà. Ça permet finalement d'avoir au fur et à mesure le plus de détails possible sur votre profil sans trop en dire au départ. Voilà. Ce qui permet d'éviter aussi la déperdition. Donner trop d'informations au départ va tuer le message finalement. Donc c'est pour ça qu'on peut y aller progressivement sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur le combo partie info partie expérience que ça peut être le cas de temps en temps. Non c'est bon. On peut toujours abonder les informations dans le temps de toute façon on peut les modifier. Le but c'est que ça vive. Il faut effectivement l'améliorer, le mettre à jour régulièrement. Pourquoi ? Parce que de toute façon LinkedIn aime bien que vous mettiez à jour votre profil. donc évidemment il faut le voir comme ça et rien n'est figé. Quoi que vous fassiez rien n'est figé de toute façon. D'accord. Merci. Mais de rien. Alors pour rajouter ce qu'on appelle des médias sur LinkedIn à cette partie-là la partie expérience vous allez dans modifier l'expérience en question et vous descendez tout en bas et vous allez pouvoir rajouter ce qu'ils appellent des médias soit un lien soit des documents ou des photos. Sur l'exemple que j'ai ici j'ai mis que des liens mais vous pouvez mettre des PDF des images peu importe vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dessus. Il n'y a aucun souci ça fonctionne. Il y a juste un point sur lequel il faut faire attention si vous mettez des liens renommez impérativement le titre et la description. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va prendre les premiers textes qu'il va trouver sur le site et il va les mettre en titre et le reste il va le mettre dans la description ce qui n'a pas toujours de sens. Donc personnaliser le truc pour que les personnes aient envie de cliquer sur le lien bien évidemment. Petite fonctionnalité supplémentaire qui est l'un des indispensables j'ai envie de dire sur le profil aujourd'hui c'est la partie ma sélection en fait la sélection ça passe juste après le résumé de profil donc la plupart des personnes le voient quand ils vont sur votre profil de toute façon. Dessus vous allez pouvoir rattacher des postes que vous avez déjà publiés un lien ou plusieurs liens et des documents comme la partie expérience que j'ai évoquée dessus. L'intérêt de ce truc là c'est que finalement vous allez pouvoir mettre des indispensables pour que des personnes aient l'information que vous souhaitiez qu'ils aient quand ils passent sur votre profil quel que soit leur besoin. Donc finalement ça peut être intéressant de mettre par exemple une plaquette de mettre un lien de réservation de rendez-vous s'il y en a le lien d'inscription ou d'adhésion à votre association et d'épingler effectivement quelques posts que vous avez déjà partagés pour montrer ce que vous avez fait ou une conférence que vous avez animée ou le replay de quelque chose. Ça peut être vraiment différentiant et surtout ça va donner envie aux personnes d'en savoir plus et de voir ce que vous faites véritablement. Si on va sur le profil par exemple de Mathieu que j'ai pris depuis tout à l'heure en exemple il a décidé lui de mettre finalement le lien de réservation pour la prise de rendez-vous en deuxième il a mis sa dernière vidéo YouTube et il a mis des posts sur lesquels il partage des astuces aux entrepreneurs ce qui permet d'avoir un panel finalement pour des personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce qu'ils proposent avec différents objectifs. La vidéo du moment si tu es intéressé tu peux prendre rendez-vous et on peut échanger tu veux en savoir plus regarde quelques posts que j'ai fait qui te permettent de comprendre comment démarrer sur YouTube par exemple. Et donc ça fait vraiment quelque chose d'intuitif les carousels surtout ce qui est intéressant avec ça c'est que pour certains contenus comme les posts ça permet de les avoir toujours en tête d'affiche et qui ne disparaissent pas de votre fil d'actualité grosso modo puisque si je veux retrouver un post que j'ai publié l'année passée je vais devoir remonter quand même loin pour trouver l'élément que je recherche alors que si je l'épingle ici je peux le retrouver toujours ce qui est hyper pratique finalement. Alors pour l'ajouter à votre profil finalement vous allez dans le résumé de profil tout en haut et il y a un onglet qui s'appelle ajouter une section au profil vous allez dans la partie recommandée et vous voyez c'est marqué ajouter ma sélection et donc on arrive véritablement sur cet onglet là vous pouvez réorganiser les éléments à votre guise et les mettre à jour quand vous le souhaitez donc ça c'est possible sans aucun problème voilà donc ça c'est un truc à pas rater par contre vaut mieux le faire ça permet de gagner du temps aussi pour les personnes qui vous qui vous découvrent sur le réseau dernier conseil également la partie compétence alors la partie compétence il ne faut pas l'avoir effectivement comme je l'ai dit comme un CV mais plutôt vos atouts pas nécessairement votre expertise parce que l'expertise vous allez pouvoir la mettre effectivement dedans mais mettez en avant aussi les à côté surtout votre ce qu'on appelle les soft skills donc vos qualités entre guillemets vous pouvez les ajouter ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut mettre entre 10 et 15 compétences grand max ça n'a aucun intérêt d'en mettre plus et en épingler 3 donc vous le voyez quand je vais dans cette catégorie j'ai que 3 compétences qui sont mises en tête d'affiche sur lesquelles je peux les évaluer en tant que visiteur donc je vais aller sur le profil de Mathieu pour vous montrer voilà donc je les ai déjà recommandés mais après si je vais dans afficher plus effectivement je peux évaluer les autres compétences qu'il a ça a plusieurs vertus c'est que finalement la partie compétence si on fait de la prospection on peut vous trouver assez facilement avec ces mots-clés là donc c'est intéressant d'en profiter mais surtout les personnes qui visitent votre profil aussi vont pouvoir voir les évaluations le nombre d'évaluations qu'il y a eu sur chacune d'entre elles et ça permet aussi d'augmenter votre crédibilité et si on reste sur l'aspect crédibilité juste en dessous vous avez la partie recommandation notamment qui est intéressante et sur cette partie recommandation ce sont simplement des avis de clients que vous avez pu avoir donc c'est toujours intéressant d'en avoir régulièrement au moins une fois par mois ou par trimestre qui permet à LinkedIn d'évaluer la qualité de votre profil surtout et la qualité des prestations que vous proposez parce que en fait LinkedIn va scanner plusieurs fois par semaine votre profil pour le noter et voir finalement si ça vaut le coup ou pas de mettre en avant votre profil vos contenus etc. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on arrive au bout de l'atelier donc je préfère effectivement répondre à vos questions s'il y en a ? Moi j'avais une question mais pas sur LinkedIn l'autre jour j'avais voulu faire un carousel sur Facebook impossible ? Si c'est possible ? Non Alors Facebook il n'aime pas les carousels en fait il te le propose en version publicité Oui j'ai remarqué ça mais pas en version pas de public classique en carousel Alors en fait l'alternative que tu peux avoir sur Facebook pour contourner le carousel c'est de faire une vidéo de le faire en format vidéo Ok Ça je l'ai fait plusieurs fois ça permet de contourner en fait j'avais fait un carousel PDF sur LinkedIn et je l'ai reconverti en vidéo pour Facebook Ok En fait tu gardes le même format carré mais tu le diffuses autrement Ok je vois tout à fait ça marche C'est ce que je disais tout à l'heure en fait le souci c'est que effectivement sur Facebook et Instagram ils vont te limiter certains trucs pour que tu passes à la caisse alors qu'aujourd'hui effectivement sur LinkedIn tu peux vraiment faire pas mal de choses en version gratuite donc il faut en profiter tant que c'est possible mais effectivement c'est une bonne question par contre tes carousels tu peux le faire facilement sur Instagram d'autres questions pour Thibaut est-ce qu'il y a une page où on peut te suivre Thibaut parce que t'es sur le groupe mais sur Facebook il faut que je me mette d'ailleurs sur le groupe Estampioise je voulais commencer à faire une publication mais là on était pas mal occupé ces derniers temps mais effectivement sur Facebook on partage pas mal de nos avancées c'est assez facile par rapport à Insta pour le moment parce que raconter une histoire c'est plus facile sur Facebook je pense que sur Insta où c'est beaucoup de visuel et c'est pour ça que je posais des questions sur Insta où on voulait se lancer par la suite mais oui c'est Terre de Talons d'accord tu peux m'envoyer une invitation oui ça marche je vais te chercher mais si jamais je trouve pas voilà ça marche pas de ceci ah c'est là ok je t'ai trouvé ok c'est pour ça que je t'ai pas trouvé facilement effectivement pourquoi alors alors je te montre comme ça je montre à toi en fait j'ai tapé Terre de Talons mais du coup comme je trouvais alors sur LinkedIn effectivement nous c'est sur Facebook ouais et du coup il n'a pas c'est ce que je disais en fait il n'y a pas la page non non effectivement il n'y a pas encore la page donc il faut qu'on même si c'est en projet on peut créer la page oui bien évidemment oui d'accord et sur Facebook tu es sous quelle nom parce que je ne trouve pas alors c'est Terre de Talons Terre avec un S c'est Talons avec un S normalement on a un peu de monde quand même qui nous suit pour le moment donc normalement il devrait être trouvable je vais vous chercher aussi Terre de Talons c'est quoi le logo c'est une petite maison rouge exactement c'est office de magasin et de ferme en fait donc ok et vous êtes à quel endroit ? pour l'instant on n'a pas encore de locaux on est vraiment en pleine recherche on souhaiterait s'implanter dans le secteur de l'Oise dans le secteur de l'Oise mais effectivement ce n'est pas si évident que ça de trouver les locaux mais pour le moment on a vraiment bien démarré on a vraiment bien avancé le projet on a pu rencontrer pas mal de producteurs qui sont plutôt tous optimistes donc ça nous a motivés pour continuer sur le projet mais voilà le local reste un point le jour où on le trouve on pourra vraiment développer le magasin assez rapidement essaye de contacter la coopérative l'épicerie coopérative qui est à Villers-Cotterêts ok alors Alain je ne l'ai plus en tête mais c'est Ludovic ou Benoît qu'il faut appeler il faudrait que je te redonne je note je pense que je vais peut-être la trouver sur internet je les avais rencontrés déjà je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exact ok est-ce que c'est bon pour vous est-ce qu'il y a d'autres d'autres besoins d'autres questions je ne sais pas des éléments en plus peu importe ça va être bon je pense en fait pour moi c'est bon depuis un moment déjà je suis resté quand même parce que je voilà j'ai appris quand même des choses sur LinkedIn que je pratique déjà pas mal et c'est très intuitif c'est très bien franchement je pense qu'on apprend tout le temps donc voilà par contre je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps parce que j'ai un rendez-vous dans quelques minutes mais en tout cas je te remercie pour toutes les informations et pour tout et puis moi je te contracterai derrière par rapport au site internet aucun problème voilà ok je vous remercie à tous et puis bonne bonne fin de journée à tous merci bonne fin de journée merci beaucoup du coup Clément Clément si on a des besoins des conseils pour tout ce qui est numérique on peut te contacter facilement via la BGE c'est ça ? alors oui moi je travaille à BGE Picardie donc effectivement tu peux me contacter soit sur LinkedIn directement ça peut être une façon de faire sinon je vous donne mon adresse mail mais normalement je pense que Célestin tu la partageras dans le mail non ? ouais l'adresse mail de Clément sera en copie une fois qu'on vous fera le retour très bien donc là de la même façon je pense que vous avez tous remarqué que le webinaire était enregistré donc on vous enverra le lien du replay par la même occasion ok super je vous explique les infos de Clément sur Swelo et d'autres choses moi j'avais une question j'ai rencontré des personnes qui sont spécialisées soit dans les réseaux sociaux soit il y en a une qui s'appelle le majordome du net et qui justement aide les gens à être vraiment présents sur tous les réseaux et puis à optimiser le site internet est-ce que tu trouves que ce genre de prestation est utile ? toute aide est utile je dirais méfiez-vous par contre des on l'a vu en fait dans les premiers contacts qu'on a eu dans le développement de notre programme au sein de BG Picardie sur le numérique on a eu beaucoup de personnes qui avaient été accompagnées entre guillemets par des experts de méthodes telles ou telles sur les réseaux sociaux pendant la période de confinement qui ont dépensé beaucoup d'argent pour peu de résultats pour l'exemple on a rencontré une personne qui avait fait appel à un expert LinkedIn parce qu'elle faisait beaucoup de B2B et elle a développé son activité là-dessus elle a dépensé 6000 euros avec cette personne pour avoir un profil qui a eu zéro résultat donc en fait c'est pour ça que nous notre objectif aujourd'hui c'est de vous donner les clés quand je m'explique sur les clés les clés c'est de vous donner aussi ce minimum de culture par rapport à ces sujets là que ça soit d'avoir une base sur les réseaux sociaux le langage qui est utilisé parfois par ces soi-disant experts pour brouiller un peu les pistes et de se dire que vous avez un bagage qui vous permet après de sélectionner au mieux des partenaires qui correspondent finalement à vos réalités et aussi à vos valeurs parce que de temps en temps ça peut être éloigné et donc de pouvoir plus facilement trouver des gens avec qui bosser c'est surtout dans le sens là qu'on intervient nous pour éviter de l'argent dépensé inutilement et du temps aussi consacré à pas grand chose donc on a on a vraiment notre mission principale elle est surtout là je pense à mes yeux d'éviter la casse parce qu'en fait c'est ce que je disais à mon collègue ce matin il a un contact qui est community manager je me dis ok community manager j'ai été voir son profil sur les différents réseaux je me suis dit t'es sûr qu'elle a pas besoin de ton aide parce qu'elle me l'a renvoyé il me l'a renvoyé pour LinkedIn t'es sûr qu'elle a pas besoin de ton aide parce que community manager on peut vite se l'improviser community manager on bricole 2-3 trucs pour une association ou à titre personnel et on dit qu'on est community manager on vend ses services et je lui ai dit creuse quand même le sujet pour être sûr qu'elle soit au niveau sur ce sujet là pour pas que aussi ensuite elle soit pénalisée avec les potentiels clients qu'elle va avoir donc moi je te dirais qu'effectivement ce qui compte c'est que tu sois sûr finalement des qualités que la personne va te des services que la personne va te proposer et le plus simple pour toi pour choisir finalement quelqu'un d'efficace ce que j'ai constaté avec les partenaires qu'on a construit c'est que c'est des personnes qui ont un angle d'attaque ou deux bien précis ils vont pas te dire on va faire toute la communication sur vos réseaux ils ont une spécialité à chaque fois par exemple nous on a une personne une partenaire qui est focus Instagram et elle a bien spécifié dans la négociation qu'on a vue avec elle moi j'interviens sur Instagram sur tel type d'activité sur tel champ et c'est ça que je propose concrètement elle va pas intervenir sur toutes les activités elle va pas intervenir sur Facebook elle explique que c'est pas possible en fait pour avoir des résultats concrets et au niveau de la rédaction du site web parce que ça ça joue beaucoup je crois aussi les textes est-ce que là c'est plus judicieux de faire appel à quelqu'un qui est vraiment informé pour ça ? ouais ça peut être intéressant effectivement d'avoir un appui sur la rédaction web ou le copywriting comme on dit et souvent la chose à éviter par contre c'est de pas passer par un développeur web parce que en fait le développeur web il va vous dire bah moi je vais faire votre je vais faire votre site je vais faire votre référencement je vais faire votre contenu je vais faire votre je vais faire votre comment dire il y avait un autre truc auquel je pensais et souvent ils proposent également ah votre conformité RGPD machin en fait souvent ils vont être bons sur la partie création de site et optimisation des sites mais pour tout ce qui est blog ligne éditoriale c'est pas leur métier donc ils vont vous faire des trucs que vous pourriez faire vous même grosso modo ils vont se baser beaucoup sur ce que vous pouvez proposer et ils vont pas être bons sur la partie juridique parce que c'est pas leur métier donc des fois en fait on rencontre des développeurs web on leur dit mais t'es sûr que le site là il est en conformité parce que là il répond pas au RGPD grosso modo et ils vont dire mais si si bah non il faut faire gaffe à ça parce que c'est pas en fait comme c'est pas leur métier et qu'eux ils sont focus sur leur prestation ils vont vous dire oui c'est bon mais en fait non faites très attention en fait chaque angle d'attaque fait appel à une expertise bien spécifique donc effectivement si tu veux pour cette partie là il vaut mieux que tu sois sur quelqu'un qui bosse que là dessus et qui va pouvoir t'aider sur la rédaction web comment rédiger tes contenus etc et c'est surtout quelqu'un qui va prendre essayer de prendre conscience de comment elle va parler de ton activité elle va te poser beaucoup de questions avant sur les valeurs comment tu comment tu t'adresses à ta cible qu'est-ce que tu souhaites partager et ensemble vous allez réfléchir et construire les choses et c'est après que finalement elle va se dire ok j'ai bien compris ce que tu veux proposer et elle va rentrer dans le vif du sujet voilà donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment un métier à part et au niveau RGPD tu aurais quelqu'un à conseiller oui on a on a un contact là dessus on a une juriste avec qui on travaille actuellement au sein de BGE exclusivement qui a une offre préférentielle pour vous en fait il y a deux solutions avec elle enfin même trois en fait première solution en fait elle propose un générateur vraiment conforme parce qu'il y en a pléthore des générateurs gratuits là c'est vraiment quelque chose de sérieux pour le pour le compléter et arriver à la version finale il faut plus d'une heure pour vraiment avoir le truc parfait donc en fait c'est un générateur pour les sites vitrines et les sites marchands donc le site vitrine c'est un générateur à 100 euros et le site marchand c'est 195 euros et en fait quand on vous envoie le lien vous allez atterrir sur le fameux formulaire à remplir qui va vous générer l'ensemble des conditions pour entrer en conformité donc il y aura beaucoup de questions qui vont être posées et ça vous permet de mettre ça sur votre site assez rapidement sinon il y a une autre offre sur laquelle on travaille avec elle c'est de la formation donc en fait c'est une formation flash dans lesquelles finalement vous allez être formé au RGPD aux bonnes pratiques et à la fin vous allez ressortir avec votre site en conformité voilà et si besoin effectivement on peut vous donner le contact de la personne sans problème dans tous les cas vous êtes en relation avec elle si vous avez des questions même sur le générateur je vous donne son contact tout de suite je ferme alors et je vous mets les deux liens également de son offre parce que ça vous permet d'avoir une réduction donc c'est toujours bon à prendre je pense si vous dites que vous venez de BGE Picardie ça devrait le faire alors hop je sais pas si ça va fonctionner si je fais un copier coller comme ça j'allais dire vous pouvez le trouver sur le bureau virtuel mais je sais pas si vous avez tous accès hop et donc le lien du générateur alors il y a un code promo sur les liens à mettre à chaque fois donc celui-ci c'est pour le site de e-commerce site vitrine et pour le site de e-commerce je vous partage tout de suite voilà et en fait le code à mettre c'est DGE Hardie ou GIST et là vous avez la réduction de 10% sur le tarif tac voilà donc ça ça vous permet effectivement d'avoir de toute façon on travaille on a au-delà du coaching individuel et collectif de notre parcours qu'on appelle capsule dans le cadre de la team numérique des jeux Picardie on a finalement en parallèle une multitude de partenaires qui permettent de prendre le relais enfin qui permettent de prendre le relais et d'aller plus loin avec vous ou aussi d'avoir finalement cette expertise sur certains sujets il y a tout ce qui est newsletter tout ce qui est identité visuelle copywriting ligne éditoriale on a des partenaires dessus la vidéo la prospection LinkedIn communication digitale sur Instagram un focus Facebook également on a le web comme je vous l'ai dit et on continue encore d'enrichir nos partenaires sur ce sujet pour vous offrir effectivement des choses qui conviennent à vos besoins et surtout à nos valeurs est-ce que c'est bon pour chacun d'entre vous si c'est une dernière question peut-être ou une dernière remarque après on va on va devoir boucler je pense alors les coordonnées de cette dame tu nous les as envoyées quelque part ou dans la message de Tim ah ok ouais et quand Clément disait qu'il avait mis ses coordonnées il les a également mis dans le chat ok oui ouais j'ai tout mis dans le chat effectivement mais ça c'est le genre d'infos qu'on mettra dans le mail de RECAP comme ça vous les aurez tout sera partagé effectivement dans le mail pour ceux qui sont plus pressés comme ça vous avez tout très bien ok du coup le dernier mot est passé a priori pas de questions super très bien ce que je vous propose c'est un dernier petit tour d'écran avec ce que un petit retour critique finalement de cet après-midi peut-être ce que vous avez aimé ce que vous avez aimé ce qui manquait ce qu'on a développé qui vous a intéressé ou pas c'est toujours important pour améliorer les prochaines séquences comme on dit donc n'hésitez pas à être le direct possible c'est juste un truc qui me vient sur LinkedIn tu as dit que c'était plutôt B2B mais pas que ça pouvait être aussi personnel mais au niveau par exemple d'Instagram il y a un site particulier en fait il y a il y a il y a plusieurs choses pour répondre à cette question moi ce que je dirais si tu te poses la question sur quel réseau commencer par exemple ou quel réseau utiliser je pars du principe que pour être le plus efficace possible il faut se focaliser sur un ou deux réseaux pour démarrer pas plus parce qu'en fait le problème c'est que du coup vous allez faire plus ou moins la même chose sur n'importe lesquels et vous n'allez pas taper avec un message fort vous allez vouloir toucher tout le monde et vous n'allez pas comprendre la spécificité de chacun des réseaux ce que je vous conseillerais plutôt c'est de mettre l'accent sur le réseau sur lequel vous êtes le plus à l'aise déjà dans un premier temps et sur lequel vous vous dites que finalement il y a une partie de votre cible qui est dessus pourquoi ? parce que de toute façon quel que soit le choix que tu feras tu ne toucheras jamais l'ensemble de ta cible parce qu'il y en a qui vont être plus présents sur Instagram il y en a qui vont être plus sur Facebook c'est pour ça qu'il est important de créer un cercle vertueux comme je le disais lors du premier atelier avec comme cœur battant ton site internet ou ton profil LinkedIn qui sert de vitrine et tout le reste qui communique avec tout ça donc effectivement il y a des tendances sur Instagram on n'est plus sur une communauté féminine et qui est entre 30 et 40 ans mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres qui sont dessus c'est qu'il y a une majorité mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dessus pareil on dit souvent que Facebook c'est un réseau vieillissant certes c'est un réseau où il y a une moyenne d'âge qui est plus élevée mais ça ne veut pas dire que par exemple il n'y a pas ta communauté qui est dessus parce qu'on va quand même aller sur Facebook il y a aussi des jeunes qui sont sur Facebook qui sont peut-être moins présents mais il y en a quand même les élus aussi ils sont sur Facebook alors ça c'est intéressant en fonction des territoires souvent on dit qu'ils sont sur LinkedIn ou Twitter c'est faux dans le grand soissons la plupart du temps ils sont sur Facebook ils ne sont pas hyper présents sur LinkedIn et Twitter donc c'est ça aussi il faut faire écho à la réalité de vos territoires et en fait si tu sondes un petit peu les gens la plupart du temps tu vas avoir la réponse que tu souhaites parce que tu vas les voir sur le terrain tu les connais peut-être ils vont dire bah en fait nous on est plus sur Facebook que sur Instagram finalement et bah tu vas te dire moi en fait je maîtrise déjà Facebook donc je vais rester sur Facebook et je vais créer une visibilité forte reste sur ce que tu maîtrises et ce que tu vois sur le terrain fais pas attention finalement au discours généraliste que tu vas trouver sur Internet et sur des soi-disant experts qui vont te vendre finalement ce qu'ils peuvent vendre parce que eux ils sont plus à l'aise sur Instagram ils vont dire il faut être sur Instagram parce qu'il y a une communauté il y a un développement qui se fait sur Instagram crée ta présence sur ce que tu maîtrises et ce que tu vois point voilà et pars pas sur plusieurs réseaux à la fois un c'est bien tu vas pouvoir être à l'aise tu vas dire ah finalement ce qui marche sur Facebook c'est ça je vais continuer à faire ça et après tu vas dire ah je vais peut-être réfléchir à un autre réseau et c'est sur cet autre réseau je vais pouvoir avoir un autre discours pour toucher une audience que je touche pas actuellement et là tu vas créer quelque chose de pertinent sur le moyen long terme un truc qui pourrait faire l'objet d'un atelier aussi c'est comment quand t'as pas de formation commerciale démarcher les entreprises trouver les contacts et tout ça parce que moi je sais que c'est un vrai problème parce qu'en général toutes les listes sont payantes c'est hyper complexe de voir des trucs spécifiques ouais alors c'est une très bonne remarque en fait nous effectivement on a deux ateliers sur LinkedIn on en a une version introductive et une version avancée et sur la version avancée en fait on montre la manière de prospecter sur LinkedIn de manière gratuite toujours parce qu'en fait contrairement à d'autres possibilités sur LinkedIn vous avez un carnet d'adresses actualisé et surtout il y a un outil qui est hyper performant puisque en fait quand tu recherches quelqu'un je vais vous le montrer en 30 secondes vous allez voir c'est un truc de malade en fait on peut travailler sur tout le réseau LinkedIn donc je vais aller sur mon profil je vais aller sur le sur le profil d'une personne que j'ai dans mes contacts par exemple quelqu'un qui a du monde Sophie par exemple hop je vais aller sur les contacts de Sophie et en fait dessus je vais avoir effectivement les filtres que j'ai au dessus donc en fait je vais retirer les personnes que j'ai déjà dans mon réseau c'est les personnes de premier cercle donc ça je l'enlève et je vais mettre les personnes que je n'ai pas dans mon réseau je vais afficher résultat après je recherche peut-être des personnes par ville donc je vais mettre par exemple est-ce qu'elle a des personnes à 60 ce qui est peu probable mais on ne sait jamais hop elle a un contact à 60 donc on va changer on va mettre Hauts-de-France voilà je vais enlever 60 dans les Hauts-de-France elle a 200 contacts donc je vais travailler sur ces 200 contacts et après dans les filtres supplémentaires je peux travailler sur les entreprises je peux travailler sur les secteurs d'activité je peux également travailler par des catégories de services donc c'est ce qu'on avait vu dans la partie offrir des services et dans la partie compétence donc c'est pour ça que je vous disais que sur LinkedIn c'est des mots-clés intéressants à prendre en compte parce que tout ça je vais pouvoir l'utiliser dans les filtres je vais pouvoir également rajouter d'autres mots-clés si je recherche une entreprise ou un poste en particulier ou un mot-clé comme indépendant je vais pouvoir l'ajouter et donc là finalement je vais pouvoir filtrer un maximum sur LinkedIn dans le réseau de mes contacts pour trouver de nouvelles personnes mais également je vais pouvoir travailler sur tout le réseau LinkedIn par exemple si je fais réinitialiser je vais travailler sur 8 millions de personnes et du coup je vais rajouter les personnes que je n'ai pas dans mon réseau qui sont sur LinkedIn et je vais mettre par exemple des personnes que je recherche à l'an hop à l'an et soissons sur ces villes sur ces villes-là je ne vais travailler que sur ces villes-là donc là j'ai 15 000 personnes qui ne sont pas dans mon réseau et qui sont référencées à l'an et soissons et après je peux travailler sur les filtres que je vous ai évoqués si je recherche par exemple des personnes qui sont indépendantes qui ont le mot clé indépendant pardon dans leur dans leur profil hop je vais avoir 200 personnes qui sont indépendantes avec qui je peux entrer en contact qui sont à soissons ou à l'an gros gain de temps pour moi et je peux faire exactement le même travail sur une page d'entreprise par exemple si je recherche des clients à moi qui sont chez les concurrents je vais aller finalement ailleurs et je vais aller sur la page entreprise et je vais aller dans les personnes qui sont affiliées à la page entreprise et je vais travailler sur les filtres de la page et je vais pouvoir regarder quel poste ils occupent et je vais cliquer sur le poste en question ou les compétences qu'ils ont et finalement sur les 300 personnes qui sont affiliées à la page je vais pouvoir gagner du temps et entrer en contact avec ceux qui m'intéressent et là ce qui m'intéresse moi par exemple c'est des personnes avec qui j'ai déjà des relations en commun mais on n'est pas encore en contact ça va me donner par exemple 50-60 personnes qui sont affiliées à la page de la CCI avec qui je peux entrer en contact ok c'est bien et je veux plutôt des personnes moi qui sont dans la partie communication hop combien de résultats ça me donne 9 employés sur 300 et quelques c'est bien et là je vais pouvoir travailler sur les profils de ces personnes là aller entrer en contact avec eux et pouvoir échanger voilà merci du tuyau parce que ça ça va vachement m'aider je savais enfin je savais plus ou moins qu'on pouvait faire ça mais je ne voyais pas comment et du coup là ouais trop bien et après est-ce qu'on peut essayer de les recruter via la page notre page pro parce que là tu fais avec ton profil perso mais par exemple si c'est par exemple Terre de Talents qui veut les inviter toutes les personnes qui sont je ne sais pas dans l'Oise c'est possible sur la page en fait sur les pages entreprise tu vas avoir aussi la possibilité de recruter également mais par contre la prospection elle est beaucoup plus efficace avec un profil donc n'hésite pas à utiliser ton profil pour déjà effectivement identifier les décideurs ou les personnes avec qui tu peux entrer en contact de toute façon l'identité de Terre de ah Terre de Talents Terre de Talents pardon va être sur ton profil donc tu vas pouvoir prospecter avec ton profil ok en fait tu auras plus de résultats avec les profils que avec les pages c'est pour ça que je te conseille plutôt de partir de ton profil ça marche voilà et tout ça c'est en version gratuite donc il y a juste un truc à savoir c'est qu'en fait si vous faites de la prospection sur LinkedIn il va vous limiter le nombre de profils que vous pouvez consulter par jour mais si vous créez une habitude en se disant moi je passe 5 minutes sur LinkedIn et je fais telle action vous le diluez dans le temps et vous restez en version gratuite voilà pour la petite astuce LinkedIn top alors vu qu'il reste quelques personnes ce que je disais si vous pouviez du coup on va commencer par Annick si tu as un petit retour à faire et puis après on passe la main du coup à chacun d'entre vous écoute super j'ai appris plein de trucs je vais pouvoir avancer un peu parce que c'était ça qui me surtout LinkedIn je te dis je ne suis pas depuis longtemps parce que ça me paraissait vraiment je ne sais pas je n'étais pas mais je sais que c'est là qu'il faut que j'aille en priorité si on veut toucher des entreprises donc là je vais me bloquer du temps pour bosser là-dessus donc super merci à tous merci à toi Thibaut tu peux intervenir on va alterner encore du coup écoute vraiment très intéressant dynamique et tout c'est cool c'était sympa tu as filé pas mal de tuéau et tout donc non non vraiment bien effectivement peut-être s'il y avait peut-être des séances qui pouvaient être spécialisées je ne sais pas site internet une séance spécialisée insta une séance parce que là on a vu pas mal de choses et c'était hyper intéressant après peut-être qu'effectivement il y a des gens qui aimeraient vraiment savoir plus sur la création de sites internet soi-même je pense que ça d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un atelier parce que je pense que tout le monde en a besoin et notamment dans les assos et sinon le resto est top parce que je pense connaître un peu les réseaux et j'ai appris pas mal de choses donc merci merci à toi alors ouais c'était pas évident qu'on puisse cibler effectivement on avait eu ce débat avec l'équipe ESS effectivement nous dans le cadre du pôle numérique on a des ateliers spécifiques par thématique si vous souhaitez aussi avoir plutôt cette réponse là même si vous n'êtes pas dans le programme capsule vous pouvez participer aux événements qu'on organise en parallèle en fait tous les deuxièmes vendredis du mois on organise ce qu'on appelle des capsules matinales sur des thématiques précises qui permettent déjà d'avoir finalement la possibilité d'échanger avec un partenaire ou un membre de l'équipe sur le sujet en question donc la prochaine fois ça ne sera pas le deuxième parce que la personne qui doit intervenir a un souci ce sera le premier vendredi du mois donc ça sera le 6 mai ça sera sur l'importance du web design pour votre communication et en fait au mois de juin on aura quelque chose sur les influenceurs et notamment on fera un focus les influenceurs sur Instagram ok donc vous serez au courant de toute façon on partagera l'info là dessus bon merci pour tes retours on le retrouve où ? on le retrouve où ce que tu viens de dire ? ouais alors vous pouvez le retrouver sur mon profil LinkedIn ça c'est sûr sinon tous les événements capsules sont mis sur mon bureau virtuel donc la plateforme de BGE sur lequel dans la partie événements vous pouvez vous inscrire directement ils sont déjà dessus avec les liens d'inscription voilà et j'en profite vous pouvez également trouver la dernière vidéo du pôle ESS la dernière vidéo de témoignage également qui a été publiée vendredi avec le témoignage de Sèv Mathieu Renard de Sèv voilà bah du coup Laure une dernière question à l'alchimie on a lancé un comment dirais-je un petit déjeuner des entrepreneurs tous les mois et est-ce qu'il y a possibilité de vous faire intervenir en présentiel sur des choses comme ça ? oui ça peut ça peut s'envisager effectivement ça peut être une solution parce que je pense qu'il y a un besoin et enfin tout le monde est pas à la BGE non plus donc bien sûr il n'y a aucun souci ça t'as donné contact on pourra effectivement en discuter il n'y a aucun souci Laure du coup même exercice si tu peux nous partager un petit peu ton ressenti je rejoins ce qu'a dit c'est Thibaut c'est ça Thibaut voilà un bon aperçu des réponses pertinentes à mes interrogations et très personnalisées merci pour ça ça m'a permis d'avancer et puis c'est vrai que moi j'ai bon LinkedIn j'ai beaucoup appris groupe Facebook j'ai regardé votre dernière vidéo à laquelle je n'étais pas présente la semaine dernière et du coup j'ai vu que j'étais dans le bon sur le bon chemin ça va je me suis pas trop j'ai une communauté de 920 personnes donc c'est un groupe public groupe privé et voilà je suis pas trop à côté de mes pompes ça va et et sinon oui forcément un petit peu de comment je dirais je préfère j'aimerais bien en connaître un peu plus sur Instagram voilà et alors le site internet je m'y intéresse depuis une quinzaine de jours parce que voilà ça va être un gros outil pour mon ouverture d'entreprise et c'est vrai que là je passe des heures à essayer de trouver de l'information alors entre éditeur de site hébergeur de site qu'est-ce que WordPress qu'est-ce que enfin voilà la différence entre WordPress et oh là là c'était voilà et si effectivement je pouvais avoir un beau raccourci avec des professionnels comme vous ça m'aiderait parce que c'est c'était compliqué et en plus on a pas les on a les informations beaucoup sur YouTube et des choses comme ça mais mais voilà enfin on a des il faut piocher en fait dans plein de vidéos et c'est des heures d'informations à essayer de re-reconcentrer voilà voilà quoi mais sinon très pertinent merci à toi Clément merci à toi alors on a nous moi j'ai toujours été chez OVH parce que déjà ils sont français et en fait quand t'as un abonnement OVH tu peux directement prendre WordPress dessus et après ça fonctionne tout seul quoi c'est impeccable ouais enfin WordPress je sais qu'il y a des plugins et donc du coup oui il y a plein de trucs mais là déjà la version c'est comme ça après il y a eu des et moi je me suis un peu bon après là ça y est j'ai rencontré j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui voilà on a pris j'ai été invitée par des amis et ils ont pu me présenter quelqu'un qui était de la partie donc j'ai un peu éclairci le problème et il a pu répondre à mes questions mais voilà et sinon il y avait O2 Switch aussi j'ai vu ça me plaisait parce que c'était une entreprise un peu comme je suis dans le côté solidaire transparence authenticité tout ça et eux ils correspondent à ce profil là pour moi j'ai trouvé ça pas mal je sais pas si tu connais Clément c'est petit c'est petit il y en a beaucoup trop et c'est vrai que c'est compliqué d'être toujours en veille sur tout mais ce qui compte effectivement c'est de bien regarder tout ce qu'ils proposent et de voir si finalement à moyen long terme ça correspondra à l'évolution de la structure c'est surtout comme ça qu'il faut faire ses choix on peut bien mesurer le rapport qualité-prix à moyen long terme parce que des fois on se précipite un petit peu on perd beaucoup de temps à vouloir faire certaines choses et puis finalement on aurait gagné du temps à le faire autrement donc toujours avoir une vision un peu plus loin d'accord ok merci beaucoup en tout cas Célestin je te laisse clôturer l'événement il y a beaucoup de monde qui sont partis parce qu'elles n'avaient pas envie d'être interrogées donc elles sont partis au 4h midi merci à toi Clément je suis toujours très content de tes interventions et je sais qu'elles sont personnalisées par rapport aux personnes qui viennent donc ravis encore une fois merci à celles et ceux qui sont encore présents maintenant vous êtes les derniers vous en faites pas on vous libère très rapidement et comme je vous disais on vous envoie le replay les infos les liens comme ça vous pourrez retravailler dessus à tête reposée sans devoir être pressé par toutes les manipulations quand on n'est pas habitué donc il n'y a pas de soucis et donc si vous voulez être suivi par Clément dans le cadre du numérique n'hésitez pas à revenir vers lui ou vers nous ESS et puis on fera le lien avec plaisir tout à fait et donc une très bonne journée et à bientôt merci à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir